Oh mon dieu Ton la tête Pire en pire C'était la grand-mère ça la tête déformée ? L'amour de la grand-mère À l'âge de 10 ans, George a connu l'amour. Un amour toutefois étouffant. Un mauvais amour. Un amour que personne ne devrait jamais connaître. Elsa aimait George, sa grand-mère. Elle l'aimait comme aucun enfant ne devrait jamais l'être. Mais le petit garçon ne pouvait pas encore le comprendre. Oh mon dieu, mais c'est horrible. Attendez, c'est ce que je pense. Élevé dans le rejet, l'attachement morbide d'Elsa est synonyme d'acceptation. Un symbole d'attachement qui, d'une manière ou d'une autre, empêchait George de s'échapper de cette maison. Oh 1982, c'est ma date de naissance ! Oh mon dieu, la grand-mère. Les abus d'Elsa ont été stoppés par la maladie d'Alzheimer. Putain, elle a abusé de lui. Le semblant d'amour dispensé par Elsa était complètement remplacé par une colère irrationnelle. L'attachement de George à sa grand-mère l'a obligé à s'occuper d'Elsa, même durant ses vieux jours. Les pertes de mémoire, les accès de rage et les moments de panique ont été allégés par Suzanne. Suzanne, étudiante en médecine, a accepté de s'occuper d'Elsa, s'installant alors dans la maison afin de pouvoir payer ses études. Il avait 10 ans. Il avait 10 ans. On a habité chez notre grand-mère à 10 ans et elle abusait de lui. Elle avait 10 ans malheureusement. Et après, en vieillissant, elle a arrêté parce qu'elle a commencé à avoir Alzheimer et elle commence à avoir des crises de colère, etc. Et il y avait aussi Suzanne qui était une aide à domicile. Je vous fais un petit rappel, les amis, des deux premiers chapitres, ok ? Pendant que vous pouvez admirer cette magnifique chambre. Dans le premier chapitre, on a appris qu'on jouait à Georges. Georges, on avait une petite amie qui s'appelait Anna. Anna avait une petite sœur qui s'appelait Laura, si je ne dis pas de bêtises, qui souffrait d'une maladie du cœur. Et elle nous a confié sa petite sœur à garder pendant tout un week-end. Donc il fallait qu'on lui fasse une piqûre à 19h tous les soirs. Et en fait, Georges, il avait des petits soucis de dépendance avec l'alcool dans lesquels il était tombé dedans plus jeune. On comprendra pourquoi plus tard il a eu ces soucis-là, enfin pourquoi il a eu du mal à s'en sortir. Toujours est-il que malheureusement, quand il a gardé la petite sœur de sa petite amie, avec qui il fallait bien lui faire suivre ses traitements tous les soirs à 19h, malheureusement il a trouvé de l'alcool dans la maison, il a trop bu, il est tombé de sommeil d'alcool, c'était la piqûre à 23h, et du coup il a loupé la piqûre pour la petite sœur, ce qui fait qu'elle est morte du cœur, la petite sœur qui devait la garder. S'en est suivi le fait qu'il ait mis fin à un séjour lui-même. Donc voilà, plutôt gros drame. Et ensuite, le chapitre 2, on s'en dit compte que c'était la jeunesse de Georges quand il était bébé, en fait c'était un bébé qui est né dans un contexte un peu particulier parce que son père était un peu psychopathe, il pensait que sa mère, sa femme avait un amant, ce qui était faux, il l'a découpé en petits morceaux, il a foutu sa fille je crois dans un acide, enfin bref, complètement barré le père, et c'était notre père apparemment. Et c'est a priori pour ça qu'on assistait à la scène où notre père a tué notre mère sous nos yeux. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu réfugiés dans l'alcool, et une fois que ça s'est passé qu'il n'y avait plus nos parents, c'est le début du chapitre 3 où on en est, du coup on a été confiés à notre grand-mère, et notre grand-mère, elle était pas très nette, elle abusait, malheureusement elle abusait de lui quand il était petit, donc il n'a vraiment pas eu de chance, et le seul moment où la grand-mère a arrêté d'abuser de lui, c'est quand elle a commencé à avoir, je crois que c'est Alzheimer qui est là, elle commence à avoir des pertes de mémoire et elle commence à avoir des comportements agressifs. Donc là on est dans ce chapitre là où ça se passe chez la grand-mère, du coup on a fait notre enfance. Merci Morgane pour les 1000 bits la vache, merci beaucoup, et merci à Cassie pour les 100 bits, merci à vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a fait un petit résumé, je vais vous réexpliquer au fur et à mesure de la soirée quand même les choses, mais voilà, comme ça vous connaissez un petit peu le contexte. Aujourd'hui, Suzanne est arrivée. Alors on a appris qu'une certaine Suzanne devait s'occuper de la grand-mère qui commençait à perdre un petit peu la raison. La pauvre, donc on avait une aide à domicile qui s'appelait Suzanne. La fille qui m'aidera à m'occuper de ma grand-mère. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune et si jolie. Elle a environ 2 ou 3 ans de plus que moi. Elle a accepté ce travail parce qu'elle a besoin de payer ses études de médecine. J'espère que grand-mère sera gentille avec elle. La dernière personne qui est venue nous aider a disparu dans la nature. A mon avis, la grand-mère l'a bouffée. Mais je peux la comprendre. Ce n'est pas si facile de s'occuper de grand-mère et de sa maladie. C'est difficile pour moi aussi, mais je n'ai pas de choix, je ne peux pas partir. Vous pensez vraiment que l'aide à domicile est partie ou vous pensez que la grand-mère l'a tué ? Oula, attendez, je vous change un petit détail. Heureux les amis TikTok. Pensez bien, je vous invite à redépenser les points de chaîne. Bouton partage et les likes sur TikTok, ça aide à avoir moins de coupures. Merci à vous. C'est la grand-mère qui s'en occupe. D'accord. Ouais, les affiches, elles sont trop cool. Moi, j'avais peur de lui. Quand j'étais petit, j'avais peur de lui. Parce que j'avais une sorte de gros poupon qui lui ressemblait un petit peu. Et dans le film Poltergeist, en fait, il y a l'un des enfants qui entend gratter sous son lit. Et en pleine nuit, quand il regarde ce qu'il gratte sous son lit, en fait, il y a cette espèce de poupon clown qui l'attrape et qui l'emmène sous le lit. J'étais traumatisé par ça. On va tout fouiller parce qu'il y a un système de peur. Pour ceux qui ne connaissent pas en bas à gauche, vous avez une petite barre avec le crâne. Quand on arrive à fond, on est mort. C'est la jauge de peur. Quand on reste dans le noir, la peur, elle augmente. Et quand on se fait jumpscare aussi. On va aller voir, mamie. On a quoi dans l'inventaire ? On a tout gardé. Chambre de Suzanne. Aide à domicile. Regardez les tableaux de la grand-mère. Et... C'est l'histoire de Kenzo et Yoko. Parce qu'il y a une histoire de malédiction, apparemment, sur la famille. Enfin, je pense. On a eu les flashbacks d'une histoire comme ça. Salle de bain de l'étage. Oh, merci Animal pour le don sur Ko-fi. Merci à toi. Merci pour tous vos dons, les amis. Ah, merde, la peur, la peur. Attendez, il faut qu'on mette une bougie. Je crois qu'on a pas beaucoup de bougies au début. C'est quoi ? Ramasser... Pardon. What ? Ah, c'est une graine. J'ai cru que c'était autre chose. C'est une graine de plante. On a... Ah non, c'est bon, on a gardé les bougies. On en a 87, donc ça va. Niveau bougies, on est bien. Y'a du courant, vous pensez ? Ah oui. C'est moi qui tousse comme ça ? C'est moi ? J'ai l'impression que c'était pas le perso qui toussait. C'est la grand-mère qui tousse comme ça ? Ça a compris. Mais non, j'avais pas compris ce que c'était, donc j'attendais à lire la... Mais non, mais j'ai pas l'esprit mal placé, j'en sais. J'ai rien dit, j'ai juste dit que j'attendais à lire la description. Je comprenais pas, c'est tout. Ça venait de par là, hein. Dépêche-toi, Georges. C'est la grand-mère. Grand-mère ? Je t'ai dit mille fois de ne pas m'appeler grand-mère. Tu as toujours été un petit garçon insupportable. Excuse-moi, grand-mère. Tes excuses sont aussi inutiles que toi. Est-ce que t'as fait ce que je t'ai demandé ? Non, tu m'as demandé de faire quoi, mamie ? Mais putain de merde, Georges ! Combien de fois je vais devoir te le répéter ? T'as une multitude de tâches à accomplir. Planter les graines dans la serre. Remettre le poisson dans l'aquarium. Ranger le mannequin de tailleur. Préparer le bouillon. Et préparer mon médicament. Ça va aller, non ? Et réparer mon jukebox. Maintenant que Suzanne t'a abandonné, ça t'en tueur de s'occuper de ces choses. Très bien, grand-mère. Oh merde, l'aide à domicile, elle s'est barrée, c'était Suzanne. Elle vient dire maintenant que Suzanne t'a abandonné. C'était elle quand elle était plus jeune, non ? Enfin, avant qu'elle... Ma grand-mère. Alors, on va mettre la lumière de partout. Parce que je pense que le courant va couper à un moment donné, c'est sûr. La chambre de la grand-mère. C'est elle quand elle était jeune ? Ouais, c'est elle. Regardez, c'est la même personne. Ça, ça devait être nous. Je pense que c'est elle et nous. Ok, des graines pour les plantes. Ça, ça va être pour le médoc. Ouais, le jeu n'a pas de doublage anglais, c'est uniquement italien. Apporter le gobelet à la statue du... Ok. On a une photo. Une carte postale. Je pense que c'est un indice, les amis. C'est pas la chambre d'où on est arrivé. Coucou les arrivants. Merde, merde, on est dans le noir. Attendez. Je suis en train de mourir. C'est bon. Oh mon dieu. C'était notre père. Attendez, il y a des trucs que je ne peux pas trop vous montrer. Ah, on a perdu la pince ? Putain, on a perdu la pince, les amis. Il faudra retrouver un nouveau coup boulon. Alors attendez, j'ai l'impression que ça ressemble à la première salle de bain qu'on a vu, ça, non ? On ira après. J'ai cassé le coup boulon. Ouais, ça faisait... Oh, c'est le poisson. Donc ça, il faut qu'on le remède dans l'aquarium. Les magazines, on n'a pas besoin de les récupérer. Clé de la chambre de grand-mère. Ça vous dit, on fait le... Je fais Canro Plaza, on fait le room tour. On visite un peu la maison avant de voir la grand-mère parce que je pense que... Il manque un peu d'huile sur les portes, ouais. Chambre dépêchée, ça m'inspire pas trop comme porte, mais... Bon bah la visite, elle est vite finie parce que tout est fermé. Chambre du paradis. On va aller voir dans la salle de bain parce que la carte postale, j'ai l'impression que c'est la salle de bain dans laquelle on était. Ça, on a vu ? C'est quoi ça ? Chambre de Suzanne. Regardez la salle de bain. Regardez la carte postale. C'est le même endroit, on est d'accord ? Pour moi, c'est le même endroit. Merci Nono pour les 100 bits et merci Morgane pour les 5 sub-gifts. Merci à toi Morgane. Qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer ? Il y a un truc vers la serviette ? Parce qu'on a tout fouillé. Attendez, ça dit quoi ? Utiliser la flamme bleue pour révéler l'inconnu. Ah putain, c'est vrai qu'on avait le briquet... Attendez, c'est quel bouton pour la flamme bleue ? Le problème, c'est qu'on n'a plus le briquet. Donc faut qu'on retrouve le briquet les amis. On l'a plus. Faudra revenir ici avec le briquet, faudra que vous me le rappelez quand on le retrouvera. Clé du corridor. Georges, le médecin m'a conseillé d'écrire autant de choses que possible. Cela devrait m'aider à soigner ma maladie. Il dit que je dois garder mon cerveau actif. Malheureusement, pour le moment, je ne peux compter que sur toi. J'ai besoin que tu m'aides. Tu as une série de tâches à accomplir. Tu dois d'occuper de cette maison à ma place désormais. Ce désordre me rend de plus en plus nerveuse. Tu laisses toujours tout traîner. J'en ai assez de t'entendre dire que ce n'est pas toi qui répand des choses dans la maison. Si c'est pas toi, qui ça peut être ? Il n'y a que nous deux ici. Alors, dépêche-toi, Georges. Merci, Aerie, pour le deuxième mois. De ça, c'est le feu follet, ça va ? En vrai, je vous le dis. On avait cette discussion qu'on a fait God Basement. Mais là, la grand-mère, elle a quand même abusé de lui quand il était jeune. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas pourquoi il se prend la tête. Ok, c'est le sang, c'est sa famille, mais... Elle a abusé de lui quand il était petit pendant toute sa jeunesse. Vu comme elle est chiante la grand-mère, je crois que je l'aurais laissé. Ok, il faut qu'on trouve le corridor. À mon avis, c'est une des portes en bas. Du coup, les arrivants. Il y a la femme lapin, on ne sait pas ce que c'est aussi, cette histoire. Oula, attendez, il y a un truc que je ne dois pas trop vous montrer. Hum... Je crois qu'il faut réutiliser les cassettes pour sauvegarder. Alors, vous savez quoi ? On en avait tout un stock. On va les prendre. Il y a un truc derrière quoi faisait la grand-mère ? Bah, on regardera plus tard à l'occasion. Alors, comme d'hab, pas de spoil les amis, je compte sur vous. De toute façon, je n'hésite pas à vous demander quand je suis bloqué. Euh... Ça, on envoie... Ça, je pense que c'est pour préparer un médoc. Je pense. Et les cassettes, on en a 172. On sauvegarde. Euh... Euh... 10 janvier 1982, c'est ma... Alors, c'est pas ma date de naissance, mais c'est mon année de naissance. Aujourd'hui, c'est le premier jour dans cette maison. Mademoiselle Elsa alterne entre des moments de lucidité et des moments de confusion total. Madame Elsa, c'est notre grand-mère. Hum... Je savais qu'elle avait un neveu de mon âge. Ça a l'air d'être un bon gars. Je suis sûr que nous entendrons bien. Dans les mois à venir, Suzanne. C'est l'aide à domicile qui a écrit ça. Les cartes postales, on va les ranger. Il faut attendre d'avoir la flamme bleue. Hop. Hop. On a une autre clé. Vous me donnez faim pour aller debout. Il y en a la clé de l'aquarium. Par contre, on a plusieurs poissons pour l'aquarium. Après, c'est peut-être normal. Il me semblait qu'ils avaient parlé... d'un poisson. Ok. Oh mon dieu. Après, euh... Si c'est ce que je pense, je crois qu'il est pas dur le puzzle. Je peux le faire maintenant. En fait, il faut juste tourner dans le bon sens. Donc ça va, c'est pas si dur. Je pensais que c'est le truc... Vous savez, il manque un carré. Il faut les déplacer, etc. Non, on est pas dans le mortuary. Euh... Ça, c'est bon. Attendez. Là, j'en ai loupé, non ? Là, on est bon. La carotte, elle va comme ça. Il reste plus que la ligne Juba pour moi. Ou les arrivants ? On est bon ? Vous en pensez quoi ? Pour moi, c'est ok. Dites-moi. Je sais pas ce que ça va faire, mais pour moi, c'est ok. Ça va peut-être être un indice pour après. C'est ok ? Ouais. Ok. Pas bloqué. Et... Elle mange quoi ? Elle mange quoi ? C'est quoi qu'elle mange ? J'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait des écrevisseux... Extraterrestres, non ? Super déco, ouais. Ils sont bien les tableaux. C'est quoi, ça ? Des asperges ? Ça me fait penser au tender de KFC à la rigueur. Des wings, safely ? Ouais, moi aussi, je pense que c'est comme toi. Oh putain. Aller, ça commence. Oh putain. Non, parce que regardez, là... Là, elles sont ok et elles mangent un repas qui a l'air normal. Bon, elle, elle est... Elle est pas en pleine forme. Euh... Ils sont bizarres quand même, les tableaux. Je sais même pas ce qu'on a eu. Quel est l'aquarium ? Qui c'est qui a crié ? Bah ouais, en fait, c'est ça, chérie Choune. On dirait des sauterelles. Je crois que c'est ça. On dirait des sauterelles. Et c'est encore la femme lapin, on sait pas qui c'est. Le seul truc... En fait, il y a deux constantes parmi tous les chapitres. C'est Georges, le héros, nous. Et la femme lapin. On sait pas qui c'est, mais elle est là dans tous les chapitres, si vous avez remarqué. Et c'est la seule. C'est la seule, à part nous, qui sommes le héros. Mais ça rend mal, parce que le jeu raconte l'histoire de Georges, donc. Merci. Oh, merci beaucoup, Loli, pour le feu d'artifice. Merci à toi. Merci avant tout pour ta présence, Loli. Ok, retrouvons l'aquarium. Et l'ombre. Mais l'ombre, c'est la grand-mère, je pense, effectivement, Manisarda. C'est une Yumi. C'est une Yumi. Alors, attendez, les poissons, faut que je les récupère. Je pense que c'est un légume, non ? C'est quoi ? C'est un concombre, ce machin ? C'est un concombre géant ? Non, attendez, comment ça s'appelle, ça ? C'est un concombre ? Courgette, pardon. Ça ressemble à un concombre. Non, l'aubergine, c'est à la même forme, mais c'est violet. Je connais l'immolite aubergine, il est pas comme ça. Courgette. La courgette, c'est un gros concombre, on peut dire. C'est pareil, non ? Euh... Oh ! Salut le séjour. Faut qu'on trouve un sac. Parfait, il y en a un. Une petite sauvegarde, je crois que ce serait bien. Voilà, voilà. Ok, on sauvegarde. Non, j'ai pas dit que je connaissais les aubergines. J'ai dit, je sais, parce que les immotes aubergines, ils sont violés. C'est bon qu'il y a... C'est bon. Euh... Ok. On n'avait pas dans le premier chapitre, ça. Attendez. Ah, c'était... C'était dans Bloody Ink. Les amis, je crois que c'était dans Bloody Ink. Le jeu du même studio, il y avait une correspondance comme ça avec ces signes à un moment donné, je me souviens. Il me semble que c'était dans Bloody Ink. On n'a pas encore la correspondance, mais dès qu'on a la correspondance... Carotte. Faudra qu'on s'en souvienne, on pourra faire le lien ici. Les cartes postales... Putain, je crois que l'inventaire est plein. Alors, attendez. On va poser tous les fruits et légumes, parce que c'est le bordel, là. Euh... Tout ce qui est médoc, on pose. Euh... Les gré... On pose pour l'instant. On va garder les poissons. Ok. Ça, c'est la clé de quoi ? Du purgatoire. Génial. Coucou les arrivants. Il y a quelqu'un. Et ça... Il faudra la flamme bleue. Je pensais que mamie était peut-être derrière, mais non. Euh... Ça, on range. On verra la cuisine après. Et... Euh... On est bon. Je pense qu'on a tout fouillé ici. On va aller dans l'aquarium. On a les... Par contre, on a 3 poissons. Je comprends rien. Je comprends pas combien il faut en mettre. Coucou les arrivants. Comment ça va ? Merci, eux, pour le coffre sur TikTok. Là, il en faut 4. Et là, il en faut 1, visiblement. Donc celui-là, il doit être... Ah non, celui-là, je pense qu'on n'a pas à en mettre. Donc il en faut 4. Non, peut-être 5. Non, 4. Ok. Ensuite... On a la cuisine. On a des ingrédients. Et on a la clé de la chambre du purgatoire. C'est un piranha, ça, non ? C'est pas un piranha, ça ? Je crois que la mamie, elle fait un élevage de... De piranhas. Ou alors, c'est la statue ? C'est un combattant. C'est pas la statue qui fait des bruits depuis tout à l'heure. Paradis. Purgatoire, il me semblait qu'elle était là. Salle des péchés. Ah non. Purgatoire, on l'a pas vu. Chambre d'enfer. Je connais la nounou d'enfer, mais la chambre d'enfer, pas encore. Salle de couture. Purgatoire. Purgatoire. Je me demande si c'est pas la statue qui va... Purgatoire. 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 George. Tchauffler. Purgatoire. jonger. Purgatoire. Purgatoire. C'est radical. Purgatoire. C'est cristương. Purgatoire. 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 pour le jugement final. Ta vie a été très particulière, George. Et nous, les démons, nous essayons de déterminer dans quelle mesure tu es responsable de la traînée de mort que tu as laissé derrière toi. Je comprends pas. Tu n'as pas à comprendre, George. Vous devez répondre à nos exigences, nous les démons. Commençons par une première tâche toute simple. J'ai passé une partie de ma vie à courir après un amour qui n'était pas réciproque. Je voulais à tout prix le cœur de Yoko, découvrant seulement à la fin que j'avais été testé par les démons. Maintenant, c'est ton tour d'être testé, George. Apporte-moi le cœur de Yoko. Pour moi, c'est pas trop de sa faute. Le seul truc où il a déconné, c'est quand il a pris trop d'alcool et que malheureusement, il est jeune. Il avait quand même pas mal de circonstances. Je ne sais pas si on peut lui pardonner. Je veux dire, ce n'est pas un serial killer, ce n'est pas un psychopathe non plus. Ok, on a le dernier poisson. Merci, douce mutine pour les 100 bits. Je te remercie, Clem, pour le pram. Je ne suis pas sûr. Merci pour les deux mois, Clem. Et merci pour les follow. Bienvenue à la commune, les amis. Donc, Yoko, je ne sais pas si vous vous souvenez, donnez le cœur. C'est le cœur de la grand-mère, donc il faut prendre, je pense. Oula, attendez, il y a la peur. Il ne faut pas rester face à lui. On avait vu que celui des flashbacks, il était devenu un démon à la fin. On va aller poser le poisson qui nous reste. À part pour la petite sœur, Yoko, c'est la bunny girl. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. J'ai menti, Ferdau, si j'avais menti. Pourquoi ? Ça a dû débloquer, ça. Clé de l'atelier de couture. On va sauvegarder, je crois, vu qu'on a beaucoup d'avance. Ah, a priori, oui, mais pas nous, Kenzo, du coup, avait donné peut-être le cœur d'un animal et pas celui de sa mère. Salut Sayane, coucou les arrivants. Je cherche une sauvegarde. Ok, on va aller voir dans l'atelier de couture. Merci Amélie pour le renouvellement du sub. Ça va ? Il y avait une aide que j'ai loupée ? Ah oui, à côté, effectivement. C'est le 21 janvier 1982. Cela fait maintenant plus d'une semaine. George et moi passons beaucoup de temps ensemble. Donc là, c'est une aide de Suzanne. C'était l'aide à domicile qui a mystérieusement disparu. Nous avons beaucoup d'intérêts en commun. Nous aimons les mêmes films, la même musique. Mais chaque fois que je pose des questions sur son passé, il devient immédiatement sombre et change de sujet. Je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais apparemment, c'est un sujet tabou pour lui. S'il vit avec sa grand-mère, c'est qu'elle a dû perdre ses parents dans un grave accident. Je n'aborderai plus le sujet, à moins que ce soit lui qui en parle. Je pense, à mon avis... Alors, pas de spoil. Théorie... Merci, Yougax. Coucou, les arrivants. Ma théorie, c'est que je pense qu'il s'est rapproché de l'aide à domicile de Suzanne. Et que sa grand-mère, elle avait peur de le perdre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vu qu'elle avait un peu perdu la tête, la mère. Et qu'elle abusait de lui, enfin la grand-mère. Elle a dû se dire, Suzanne, elle va me piquer mon petit-fils et il va partir de chez moi. Donc, à mon avis, elle l'a tué par jalousie, par peur de le perdre. Parce que c'est un peu l'agent de ma amie à vouloir le garder pour lui et... C'est un mec qui a marché vers là-bas. Je crois que ça venait de là en plus de la salle de couture. C'était pas le mannequin qui a bougé. Ah putain, c'est pas ça qui a marché. Je crois que c'est ça qui a marché. Le 29 juin 1982, donc bien après. Le temps passe vide dans cette maison. Grâce à George, bien sûr. C'est toujours une lettre de Suzanne, donc l'aide à domicile. Bien qu'il y ait trois ans de moins que moi, je ressens un lien très fort avec lui. Dans moins d'un mois, ce sera son anniversaire et je veux lui offrir un beau cadeau. Moi, je pense que la Bunny Girl, c'est Suzanne. Je sais pas pourquoi. La joie que je ressens avec George ne peut pas être partagée avec Elsa. Je connais et je comprends parfaitement sa maladie. Mais il y a quelque chose de sombre dans cette femme. Même dans ses moments de lucidité, elle a un côté très méchant. Quand elle est désorientée, elle divague et devient très violente. Non mais cherchez pas, la grand-mère a tué Suzanne. J'en suis sûr. Merci pour vos followers les amis. Bienvenue à Comu. Installez-vous. Elsa, je sais que tu n'aimes pas mes méthodes, mais nous nous connaissons depuis longtemps et tu dois me faire confiance. La maladie d'Alzheimer peut être contrôlée par des exercices mentaux et des médicaments. Donc ça, je pense que c'est le docteur de la grand-mère. Pour ton médicament, tu dois mélanger les excipients dans le bon ordre. Fait de tant mieux. Elsa, c'est important. Il y en a 6 à ramasser. On va voir combien on en a ramassé. Il y a l'excipient 57 qui contient le premier ingrédient, mais il ne doit pas être ajouté en premier. L'excipient 39 contient un ingrédient qui doit être ajouté. Vous savez quoi ? On va lire l'énigme quand on aura les 6 parce que ça, c'est comme l'énigme des valves dans Bloody Ink. Il faut faire dans le bon sens. Je crois qu'on n'a pas les 6 pour l'instant. On va aller vérifier, mais je crois qu'il nous en manque. C'est la merde, il n'y a plus de courant. Pour ceux qui découvrent le jeu ce soir, à partir de maintenant, il y a une mécanique où quand on est dans le noir, la jauge de peur monte. On va regarder combien on a de médocs. Il en faut 6. J'ai ramassé la pince, ouais tout à fait. On en a 1, 2, 3, 4. Ok, il reste 2 médocs à choper encore. On va ouvrir tout ce qu'on peut avec la pince. Et je me demande si on ne va pas sauvegarder si on peut. Depuis que je suis arrivé dans cette maison, grand-mère me récite toujours ce poème. Je n'arrive pas à me le sortir de la tête, il me terrifie. J'espère qu'en l'écrivant sur ce papier et en le renfermant ici, il pourra sortir de mon esprit. Call me in the day of night. Je n'arrête pas. Mais n'es pas là, donne-moi une pince. En gros, elle demande de l'appeler en plein milieu de la nuit, je pense, mais il ne faut pas qu'il ose lui faire peur. Je ne vais jamais te donner. Donc en gros, elle dit qu'elle ne va jamais nous abandonner. Génial. As I watch you sleep, my sweet dreams corrupt. Alors que je te regarde dormir, mes rêves, mes plus beaux rêves semblent corrompus. Take on me, my dear, time after time, you will fear. The total eclipse of your heart. As I tear your soul apart. C'est moi ou ils ont pris plein de... Merci Thunderhawk, ça va. Ils ont pris plein de bouts de phrases de chansons connues. Wake me up when it's all done. But by then, you will be gone. Lost in my world of horror, a nightmare you can ignore. Magnifique accent. Pourtant, j'ai pris mon plus bel accent. On va récupérer quand même ça. Moi, je voudrais bien sauvegarder là. Ok, on a un cinquième ingrédient. On va bientôt pouvoir lui préparer son médoc à la vieille. Ouais, ouais, on va sauvegarder mais... Je sais pas où sont les trucs de sauvegarde. L'aquarium, il y avait un truc de sauvegarde. Ah, il y avait un magnéto juste à côté. C'est bien, vous êtes pas tombés dans le piège. Je vous teste. J'aime bien vous tester, moi, un peu. Voir si vous l'aviez vu ou pas. Bah non, mais c'est que la vieille, il faut lui donner son médoc. C'est comme... Il y a des tâches à faire. Elle est censée pas être morte. Là, on est dans un souvenir, je pense. C'est comme pour la petite... Vous pensez qu'elle va mourir à cause du fait qu'on ait pas donné le médoc ? Comme pour la petite sœur ? Bonjour. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Le bouillon, je sais pas si on a tout. Parce que... Attendez, il y a des trucs qu'on a pas ouverts. On a l'ail. Euh... Est-ce qu'il y avait pas des trucs ? Je crois qu'il y avait des trucs qui étaient... On va fouiller tout ce qui est... Cadnacé. En premier. Je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour les médocs, déjà. On va aller voir l'étage. Il y a les symboles de l'enfer, on sait pas encore à quoi ils servent. J'ai un peu de place dans l'inventaire. Euh... Pour les médocs, j'ai les 6, c'est ce qu'il me semble. Là, il y aura un code en fonction de ça, mais on n'y est pas encore. On va aller voir l'étage, s'il manque pas des chaînes. Après, on ira sauvegarder et on fera le médoc. Et après, je pense qu'on pourra peut-être tenter la cuisine aussi. Oh oh ! Ah, c'est la partie du mannequin ! Vous savez quoi ? Je pense que là, le mannequin, c'est un mannequin pour nous. Mais... Dans l'aquarium, il y avait une chaîne ? On va aller voir. Oh, merci pour le train, Morgane. Du coup, on est rentré dans le top gaming sur TikTok. Grâce à vous. Malgré les coupures. Merci à vous, la team TikTok. Pour moi, le mannequin, j'ai l'impression que c'est Suzanne qui va être découpé en morceaux. Et que pour l'instant... Eh ? Il est rouge maintenant, celui-là. Je pense qu'on pense que c'est un mannequin. Et quand on aura tout mis, on va se rendre compte que c'est le corps de Suzanne qu'elle a utilisé comme mannequin. Un truc du genre. Je sais pas pourquoi. Mais je sens bien le truc comme ça. Attendez, on pose tout ce qui est en surplus. Ça, on ira le poser après. Pour l'instant, on va garder les médocs. Et... On reviendra prendre les médocs après. On va sauvegarder parce que... C'est pas ce qui peut arriver. Merci pour les follow, les amis. Bienvenue à la commu. Du coup, les arrivants. Et on va aller à l'étage. Finir les chaînes. On l'avait vu, la chambre de la grand-mère. Attendez, on avait la clé, mais on n'est jamais rentré. Pourquoi on n'est pas rentré dans la chambre de grand-mère ? Tout à l'heure, on avait la clé. Je crois qu'on l'a oublié. On n'est jamais... On n'est jamais venu ici. Non, je crois pas qu'on soit venu. Non, on n'est pas venu. On n'est pas venu, les amis. Mais non, on n'y est pas allé. Je me rappelle pas de ces tableaux. Mais non, mais quand même, je sais mieux que vous ce que je fais, non ? Vous oseriez dire que je suis fou ? Je suis comme la grand-mère ? Je commence à avoir Alzheimer ? Mais non, on l'a pas fait. Je suis quasiment sûr qu'on l'a pas fait. Je regarderai les replays. Et je vous jure que si on l'a pas fait... Mais non, on n'y est pas allé. Regardez. Georges, le médecin m'a conseillé d'écrire autant que possible. Ok, on l'a fait. On l'a fait, je me souviens de cette lettre, c'est bon. Mais attendez, je me souviens de la lettre, mais je me souviens pas de la chambre. C'est quoi qui déconne dans ma tronche ? C'est pas de la mauvaise foi, c'est que je perds la tête. C'est différent. Il y avait la clé du corridor. Ah, il y avait la clé du corridor dedans. Hélo, je crois que t'as raison. C'est la grand-mère, elle me trouble. Est-ce qu'il y a des trucs verrouillés ici ? Peut-être dans la salle de bain ? Non. Je crois qu'à l'étage, il n'y avait rien avec des chaînes. Le chat a toujours raison. Ouais, bah alors là, franchement, il y a des fois... Le chat a encore raison, ouais. Faites les malins tant que vous avez raison, parce que... Merde, attendez ! ... ... ... ... Entre-temps, vous avez raison. Mais ouais, vous êtes beaucoup plus nombreux que moi, donc forcément, vous avez raison de temps en temps. ... Ouais, la bande d'arcade, elle est cool, hein. Attendez, j'attends que la peur, elle redescend, c'est la barre qui est en bas à gauche. Salut, mac, coucou, tous les arrivants. Une affiche avec des symboles bizarres. Attendez, on va faire une chose à la fois. Là, on a dit, on a assez pour faire le médoc. Ok, on va préparer le méd... C'est la grand-mère, hein. C'est la grand-mère qui est éternue comme ça. Je crois pas que ça soit nous, hein. Euh... On va aller récupérer tous les médocs dans un sac. C'était dans la salle de couture, je crois. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il y a une énigme pour savoir dans quel ordre faut les mettre. Donc, on va faire ça ensemble. Ah, peut-être qu'elle me possède, Lilith. C'est pas bête. Euh... C'était là, je crois. Le mannequin en est parti, on mettra plus tard. Merci beaucoup, Lilith, pour le Sending Clug. Merci. Merci à toi, Loli. C'était quoi, ce bruit ? Ok. Alors, on va rigoler 2 secondes. Euh... On va rigoler 2 secondes. Le 57... Contient le premier ingrédient, mais il ne doit pas être ajouté en premier. C'est quoi, ce bordel ? Le Médoc 39 contient un ingrédient qui doit être ajouté immédiatement après... Le Médoc 87. Le Médoc 02 doit être ajouté après le 64. Donc, le 02, ça ne peut pas être le premier. Le 64, il contient un ingrédient qui doit être ajouté juste après le 13. Donc, entre le 64 et le 13, il y a un autre ingrédient qui vient se mettre. Le 87 doit être ajouté immédiatement après le 57. Ok, facile. Le 13 ne contient pas... Le dernier ingrédient à ajouter au mélange. Donc, le 13, c'est le dernier. Point, le 13, c'est le dernier. L'excipient 13, c'est marqué, ne contient pas le dernier ingrédient à ajouter au mélange. Quand il contient, c'est qu'il faut le rajouter dessus, non ? Attendez, il faut qu'on détaque quel est le premier dans ce bordel. Attendez, on a quoi dans l'inventaire ? On a le 39, le 64, le 13, le 57 et le 87. Et le 02. Le 13 en premier pour vous ? Vous pensez que c'est le 13 en premier ? Euh... Le 64, il doit contenir un truc qui doit être ajouté juste avant le 13. Putain, attendez, j'ai le cerveau à l'envers, là. Euh... Je ne suis pas sûr qu'il soit le 13 en premier, non plus. Le 57 contient le premier ingrédient. Donc, le 57, c'est le deuxième. Ou pas forcément. Mais dans le 57, il y a le premier. Le 39 contient un ingrédient qui doit être ajouté immédiatement. Le 87, j'ai rien compris. Le 2 doit être ajouté. J'essaie de comprendre un peu par moi-même et après euh... Pensez le 64 en premier. Je ne suis pas sûr, Red Moon. Coucou les arrivants. Le 64 contient un ingrédient. En fait, le 64, ça ne peut pas être le premier. Le 64, il contient un ingrédient qui doit être ajouté. Ça a plus de chances d'être le 13. Le 13 ne contient pas le dernier ingrédient. Donc, s'il est premier, ça marche. Le 87 doit être ajouté immédiatement. Après le 57. C'est un peu compliqué avec la trad parce que les phrases, elles sont tournées un peu bizarrement. Pour moi, le 64, c'est pas le premier. Pour moi, le premier, ce serait plus le 13. Je ne pense pas que c'est le 64. Le 64, il contient un ingrédient, les amis. Comment ça peut être le premier ? Vu qu'il contient un ingrédient, ça ne peut pas être le premier truc à ajouter. Le 64, il contient un ingrédient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un inquietient et un ingrédient et ensuite on met le 64. Donc, le 64 ne peut pas être le premier, vu qu'il y a un ingrédient qui a été mis dedans. Bah non, mais ce n'est pas logique, les amis. Si le 64 contient un ingrédient, ce n'est pas possible. Attendez, comment ça marche déjà ? Mais attendez, je ne peux même pas savoir lequel et où. Ah, je les ai posés là, alors attendez. Essayons de mettre le 13 en premier. On va faire plusieurs théories, ok ? On va faire déjà comme je le sens avec ce que vous dites. Le 13, il est en premier. Parce qu'il ne contient pas d'ingrédient. Le 57, il contient le premier. Mais il ne doit pas être ajouté en premier. Donc, le 57, ça irait bien en deux. Le 87 doit être ajouté immédiatement après le 57. Donc, le 87. Le 39 contient un ingrédient qui doit être ajouté immédiatement après le 87. Donc, après le 87, ce n'est pas le 39. Attendez, on a fait les combien là ? Attendez plus tôt, je pense que ce serait bien de noter lesquels j'ai mis. J'ai pas fait gaffe, j'ai mis lesquels, les amis. J'ai mis le 13. J'ai mis les trois combien, les amis ? Si vous voulez vraiment m'aider, ce serait possible de noter ceux que j'ai mis parce que je ne sais plus où j'en suis. J'ai mis le 13, le 57 et le 87. Vous pouvez retenir pour ça ? Merci Apsi. Merci beaucoup. Parce que vous avez tous des théories différentes. Vous inquiétez pas, on verra plus tard, les amis. Merci, ça m'aide beaucoup. Du coup, je sais les trois qui restent. Le 39 contient un ingrédient qui doit être ajouté après le 87. Eh, attendez. Ça, ça doit être après. Parce que le 87, c'est le dernier qu'on a fait. Attendez, les amis, ça sert à rien de mettre toutes vos solus. Je les regarde pas. Ça sert à rien, les amis. On a tous les sens plein de différentes. Ça sert à rien. 13 57 87. Ensuite, je mettrai... Les amis, je mettrai jamais de l'ordre que vous mettez dans le chat. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Au pire, je mettrai un par un et je demanderai oui ou non à chaque fois. Mais je ferai jamais copier-coller de ce que vous me dites. C'est pour vous. Pour pas vous embêter pour rien. À mettre dans le chat. Parce que j'arriverai jamais à suivre. Donc, ça sert à rien. Euh... Le dos doit être ajouté après le 64. Le 64, je l'ai pas fait. Non, le 64, je l'ai fait. Attendez, j'arrive plus à voir. On a fait 13 57 87. On a merdé, les amis. Parce que le 13, il aurait dû avoir un ingrédient avant. Regardez, le 64 contient un ingrédient qui doit être ajouté. Juste avant le 13. Donc, avant le 13, ça veut dire qu'il doit en avoir un. L'audio, il doit être après le 64. Le 64, ça peut pas être celui-là, si j'ai bien compris la trace comme c'est tourné, le 64 contient un ingrédient. Non, j'essaye de déterminer lequel doit être en premier, les amis. Le 13 peut pas être en premier parce que regardez, en fait, il y a cette phrase. Le 64 contient un ingrédient qui doit être ajouté juste avant le 13. Donc, ça veut dire que le 13, c'est pas le premier vu qu'il y a un ingrédient juste avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le 13, ça peut pas être le premier, je me suis planté. Le 64, ça peut pas être ça parce qu'il contient un ingrédient. Donc, ça peut pas être ça. Non, ça peut pas être le 64, les amis. Je vais me répéter. Le 64 contient un ingrédient. Comment il peut être le premier s'il contient un ingrédient ? C'est pas possible. Qu'est-ce que je veux dire ? Le 39 contient un ingrédient. Donc, c'est pas possible. Le 2 doit être ajouté après le 64. Il y a un truc qui est pas logique. Je sais pas si c'est la trad parce que la trad FR, c'est un peu le bordel. Bah non, le 64, c'est pas un mélange. Le 64, je l'ai. Le 64, il est là. Donc, c'est pas un mélange. C'est pas possible, les amis. Le 64, ça contient un ingrédient. Le 64, il contient un ingrédient qui doit être ajouté avant. Comment ça peut être possible ? Je vois pas comment c'est possible votre logique. Le 64, il contient déjà quelque chose qui doit être ajouté avant. C'est pas logique. Après, j'aurais du mettre en anglais parce que là, je pense que le français, c'est la merde, la tournure des phrases. Je comprends rien. Salut Piu Piu, comment ça va ? Attendez, j'essaye de comprendre. On fera au talent sinon. Est-ce que je peux avoir le premier alors ? Pour ceux qui ont la soluce. Si t'as le premier chez Richoune, je veux bien. Parce que... Bah, je me prends la tête parce que la tournure française, elle est bizarre en fait. Ça dit que ça contient d'ingrédients, mais ça veut rien dire parce qu'on les verte les uns après les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? La traduction n'est pas bonne, Nico. On est d'accord ? La traduction, elle est aux fraises. Je pense vraiment que la traduction, elle est aux fraises. C'est pour ça que je veux bien le premier ingrédient. Comme ça, ça va nous mettre sur la piste. Il y a un truc qui n'est pas logique dans la trad. Mais je pense que... En fait, on a vu qu'ils ont traduit... C'est traduit un peu bizarrement. Pour les textes, à chaque fois, je vous le rechange. Je pense que c'est mal traduit. Et que tu les mélanges tous à la fin. Je pense aussi... 64 en premier. Ok, donc c'est mal traduit. Donc c'est la merde, du coup, c'est mal traduit. Parce que 64, il contient d'ingrédients. Donc ça peut pas être le premier, logiquement. Mais je pense que contient, c'est mal utilisé. Alors attendez... Je m'en passe d'ingrédients. Le 64 contient d'ingrédients. Donc on oublie le contient. Qui doit être ajouté juste après... Le 13. Non mais c'est pas logique, du coup, dans leur truc. C'est trop la merde avec la trad. C'est trop la merde. J'aurais dû mettre... Franchement, je veux bien la solution chez Richoon. Parce que... Si c'est en anglais, on peut le faire. Mais là, c'est impossible. C'est... Ça veut rien dire. Les phrases veulent rien dire. Pour moi, le 64 qui contient un ingrédient qui doit être ajouté avant le 13, ça veut rien dire. C'est pas logique. Je vais prendre la Solus, les amis. Bah non, le 64, il est censé contenir un truc. Il a ajouté juste... Contient un ingrédient qui doit être ajouté juste avant le 13. Donc on mettrai le 13. On va essayer de le faire. Ensuite, on a fait le 13. On a fait 64, 13. Le 57 contient le premier ingrédient. Il y a un machin qui me parle à côté en plus. J'ai mis le 64. T'inquiète pas, Loïc. J'ai fait le 64 déjà. Vous énervez pas dans le chat à mettre 72 combinaisons. Ça sert à rien. J'arriverai pas à lire. Ouais, merci. J'essaye de regarder. Chez que vous avez la Solus au top. C'est ce que je fais maintenant. Mais c'est cette histoire d'ingrédient qui me va pas. Qui est pas logique. On a fait le 64 et le 13. Attendez, j'essaie de me concentrer parce qu'il y a des phrases dans tous les sens. Excusez-moi, je vais couper le chat pendant 3 minutes. Parce que j'arrive pas là à suivre. Il y a trop de trucs dans tous les sens. Entre TikTok et Twitch. C'est cette histoire d'ingrédient qui me fout la tête à l'envers en fait. Le 2 doit être ajouté après le 64. Bon, on a fait le 2. Le 64, on l'a fait. Le 67, c'est ce qu'on a fait. Bon, on peut mettre le 2, mais le problème c'est qu'on aurait peut-être dû le mettre après. Le 39 contient l'ingrédient. Après le 87. Et le 87 doit être ajouté après le 57. Donc là, je dirais 57, 87, 39. Désolé les amis, j'avais besoin de couper pour comprendre. Parce que sinon, j'arrive pas entre les phrases, les TTS, les machins. C'est trop compliqué pour... Vu que c'est traduit ou faut retourner les trucs à l'envers, c'est traduit bizarrement. Et bah c'est bon, on a ce qu'il faut au top. Merci pour le petit indice pour le premier. Ça aide à comprendre un peu comment... C'est le contient les ingrédients qui me troublent. Je vous ai dit les vivances, machin. En plus, elle avait du violet sur elle. Moi, je vous dis que le mannequin, c'est la représentation de la femme de chambre. Euh, l'aide à domicile, pardon. Je suis sûr que c'est lui qui s'est déplacé. Qu'on a vu tout à l'heure. Faut qu'on lui donne à la grand-mère ? Attendez, on fait quoi ? On lui fout dans le bouillon ? Qu'est-ce qu'on fait par contre ? On va dans la chambre à la grand-mère ? Apportez les médicaments dans la chambre de grand-mère. Je sens que ça m'a chier. Salut Maiden, coucou les arrivants. On ferait pas une petite sauvegarde avant d'aller voir Mamie ? Parce que j'la sens pas trop. Je pense que Mamie, elle veut pas prendre ses médocs. Attendez, où c'est qu'il y a une sauvegarde ? Tu m'as fait peur, Kevin. Il y a la tête de la... Euh... Ah putain, la femme lapin, c'est la grand-mère ? Putain, mais c'est qui elle ? Attendez, on est dans le noir, ça craint. Faut qu'on se remette de la lumière. C'est 10h02, apparemment. Elle nous harcèle depuis le début du jeu, elle. Lapinou, c'est peut-être l'aide de vie ? Bah, c'est soit l'aide... Moi, je pense que... Bah, je sais pas. Parce que l'aide de vie, si c'est le mannequin... Non, le mannequin, c'est peut-être juste un mannequin, mais c'est bizarre, il se déplace. C'est soit l'auxiliaire de vie, soit la grand-mère, pour moi. Pour moi, c'est l'un des deux. Je crois que c'est dans la chambre de Suzanne qu'on entend respirer comme ça depuis tout à l'heure. La chambre de grand-mère, elle est là. Mamie, c'est l'heure des médicaments. Ouh ! Mamie, je t'ai préparé ton suppôt préféré. Non, là, c'est pour la nourriture. Le médoc, c'est à côté. Allez, mamie, ouvre grand, fais pas la difficile. C'est l'heure du suppôt. Il y a un truc. C'est ça que ça a ouvert ? Je ne suis pas sûr. Bah... Ah non, c'est dessous. Putain, pourquoi je cherche compliqué à chaque fois ? Ok, on a une salade rose. C'est du chou rouge. Voilà, du chou rouge. Je le savais, évidemment. Clé de la serre. Est-ce qu'on irait pas faire la cuisine ? On a pas mal de trucs, non ? Ça ressemble à une salade rose, avoué, non ? Ah, l'heure du jeu, c'est l'heure réelle. Ouais, je crois que ça faisait ça déjà. Merci, tu vas partir mal pour les huit mois de sub. Merci à vous, les amis, pour tous les subs ce soir. Vraiment, merci à vous. C'est pas la première fois qu'on entend ce bruit bizarre. Elle est où, la cuisine ? J'arrive pas à me repérer dans cette maison. Je... Ça allait mieux dans la première et la deuxième. C'est là, j'ai vraiment du mal à me repérer, quoi. Elle était pas à l'étage, la cuisine, quand même. La serre. Ah, on peut peut-être remettre le couon. Eh, y a une patate. Euh, attendez, parce que ça craint, là. Y a pas de quoi allumer... Y a pas de quoi mettre de la lumière dans la serre. Le chou, on peut faire de la salade, donc ça compte comme salade rose. Bah oui. C'est ce que je dis. C'est connu. Elle cultive quoi, mamie ? Non, ça va, ça a l'air d'être normal. Ok. Est-ce qu'à toi-même, on peut remettre le courant ? Non, faut pas rêver. Est-ce qu'il y a autre chose à choper ? Là, on peut semer les graines. Putain, mais y en a un paquet des graines. Y a des pots noirs et des pots rouges. Je pense qu'on va aller dans la cuisine, une fois que je l'aurai trouvé. Parce qu'on a un peu 30... Ah ! Putain, c'est le mannequin. C'est quoi ce mannequin de merde ? C'est là ? C'est là. Ok, on va sauvegarder. Euh, on va faire la cuisine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sac à côté. Comment on cuisine ? Ah, mais tout est là. Franchement, je crois qu'on a tout, les amis. Je crois qu'on a tous les ingrédients. Il en faut... Un, deux, trois, quatre. Je crois qu'on a tout. Il y a une lettre qu'on avait oubliée, là, je crois. T'as sursauté, Flore ? Non, on l'a vu, c'est le poème. Les sacs... En fait, c'est les sacs qui sont placés bizarrement. Il y en a un, là ? Putain, y a pas de sac. Y a pas de sac en un juste là. Du coup, les arrivants. Euh... Non, les graines, pas pour l'instant. On va faire la cuisine, déjà. Euh... 100 s'en fout. L'ail. Le torse, on va pas le foutre dans le bouillon tout de suite. Un, deux, trois, quatre. C'est les quatre qui nous manquent. Et là, on va sauvegarder. Ok ? Comme ça, peu importe ce qu'il se passe avec le bouillon. Cauchemar en cuisine, Sandra, c'est ça. Salut, Sandra, ça va ? Coucou, les arrivants. Je suis Kendro Htbest. Trouver, planter les graines. Ca c'est bon. Ramasser, remettez les fleurs de grand-mère, on s'en fout. Préparer le bouillon. Ah, putain. Je fais peut-être la recette n'importe comment. On s'en fout le bouillon. Tout cuit en même temps. Peu importe l'ordre. Mauvais bouillon. Merde. Ok, il y a un ordre. Je crois qu'on a pas trouvé l'ordre. Vous pensez qu'on le fait au talent ou il y a un ordre ? De l'eau ? Y a pas d'eau, là. Il faut un bouillon sans eau, donc j'y peux rien. Moi, je mettrais... Alors, attendez, on va voir si je suis fort en cuisine. Ok. Euh... C'est vrai... Oh merde, courage, s'il y a des inondations, les amis, à vous. Euh... L'ail, je pense que je le mettrais en dernier. Je mettrais tout ce qui est salade au début. Les deux choux. Je mettrais... Euh... Ça, je sais plus ce que c'est. La courgette. Les carottes. Patates. Et aille en dernier. Mauvais bouillon. Merde. J'hésite parce qu'on a la... En fait, on a la soluce quelque part. Bah, j'hésitais la patate à mettre en premier et l'aille en dernier. Ah, je vais devoir couper sur TikTok encore. Je suis désolé, les amis. Mauvais bouillon. Non, mais on va voir. Je pense que... Je pense qu'il y a la recette quelque part. Il y a quelqu'un en train de bouffer un bouillon quelque part. Vous avez entendu ? Les amis, TikTok, je vais devoir couper encore. Je pense que je ne vais pas relancer TikTok ce soir. Je suis désolé. Bah, pourquoi ? Bah, parce que ça a mis le contenu préenregistré. Moi, j'y suis pour rien, c'est TikTok, les amis. Il faut vous plaindre auprès de TikTok, faire des tickets. Il faut penser quand vous mettez... Comment dire ? Il faut penser... Vous cliquez sur le bouton partager. Et... Attendez, attendez juste deux secondes, les amis. Ce qu'on a un petit souci sur TikTok. Vous cliquez sur partager. Et vous... C'est important de laisser une note, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si on n'est pas assez nombreux à laisser une note, ça recoupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, le meilleur moyen... La seule chose que je peux vous demander, c'est de cliquer sur partager. Et de... Et de... Et de marquer que c'est un live qui n'est pas préenregistré. Et si vous êtes assez nombreux, qu'on met les diamants et tout, c'est ce qui s'est passé le dernier mois. Et on n'avait pas de coupure. Je vais couper. N'oubliez pas de follow la chaîne si ce n'est pas fait. Et après, vous avez le lien vers la chaîne. Twitch est directement en bio. Vous avez juste à cliquer. Et ça vous apporte directement sur la suite. Mais là, j'ai eu deux coupures. Je ne peux pas faire prendre ces coupures dans la soirée, les amis. Donc, je ne relancerai pas ce soir sur TikTok. C'est déjà 22h10. Voilà. Donc, vous avez parlé de tableaux, c'est ça ? Alors, su Twitch, vous parliez de tableaux, c'est ça ? Pour la soluce, on va regarder. Reveillez. Ah ! Ouais, vous avez bien vu. Ouais, mais en quoi ça nous donne l'ordre ? Franchement... J'essaye de réfléchir comment on peut avoir l'ordre avec ce tableau à la coin. Mais alors, j'ai du mal à voir. Pour Splint Cam, c'est bouton partagé sur le live. Vous pouvez rédiger un commentaire sur le live et vous dites que ce live n'est pas prêt à enregistrer. Parce que moi, je fais plein de tickets à TikTok, mais ils ne me répondent pas. Donc, ils s'en foutent. Et pendant longtemps, on n'avait plus de problème de coupure et je pense que c'est grâce à ça. Donc, il ne faut pas hésiter, les amis. Vous pensez qu'il faut les prendre de l'ordre en gauche à droite ? C'est ça, non ? Je pense que c'est comme ça. Regardez. C'est carotte, salade rose, salade, patate, concombre et aïe. C'est comme ça, je pense. Je pense que c'est comme ça. Allez, je vous dis à tout de suite, les amis TikTok. Je vous coupe pour ce soir. Et je vous dis à tout de suite. Le lien est en bio. A toute. Voilà. Ok. Donc, carotte, salade rose. Je pense que c'est ça ce que vous avez. Comme ça peut être un câble. Salade normale. Patate concombre. Et aïe. C'est ça. Mettez le bouillon sur le feu. On fait vraiment de la cuisine quoi. Ça me donne presque envie d'une bonne soupe là. J'ai trop envie d'une soupe de légumes. Faites maison. Coucou les arrivants. Heureux les amis. À table. C'est prêt. Qui c'est qui dit à table quand c'est prêt chez vous ? Dénoncez-vous les mamans qui disent ça. À table. À table. Vous connaissez ? Fais pas ci, fais pas ça quand elle gueule. Je sais plus comment elle s'appelle quand elle dit. À table. À table. Portez le bouillon à grand. Putain il bouge le mannequin. Il est vivant. Coucou les arrivants. Merci pour vos follow. Bienvenue à la commu. Moi je pense quand même que c'est l'aide à domicile parce qu'elle avait du violet. Il y a du violet. Et regardez elle est triste. Je pense vraiment que c'est l'aide à domicile qui s'est fait couper. Ça représente elle. Bah le mannequin m'aime en plus. Et vu qu'elle est amoureuse de... Oh mon dieu. Tend la tête. Pire en pire. Vous avez remarqué un détail ? Vous avez remarqué que le mannequin il était en mode il était triste. Et il avait un sourire du joker. Vous avez remarqué qu'en gros plan le sourire a changé. Il était triste. Et quand il a jumpscare il avait un sourire jusque là. J'ai dit à table aussi donc elle est venue c'est ça. Ah la vache. Re coucou les amis. Merci eux. Qu'est ce que c'est que ce bordel ? Il y a Laura Paosini qui chante maintenant. Et tu restruggis dans son nom. Et tu restes que racontes des te sbagli. Quelli que rifaresti. Quelli que vouas scordarti. Quelli que répétis perque non imparerai. Que te finis inévitable. Quelli que t'y hanno fatta crescere. Que t'y hanno résa plus forte. C'est ou ? J'arrive pas à l'éteindre c'est quoi ? C'est quoi ce bordel ? C'est dans le jeu ? C'est pas possible c'est quoi ? Je vous jure que c'est Laura Paosini elle chante pareil. C'est à l'étage peut-être non ? Je pense que c'est à l'étage. C'est grand-mère, c'est mamie elle regarde son émission. Non c'est là ? Mais attendez je comprends pas je comprends. Je vois pas d'où ça vient. C'est là ? C'est là ? Il y a pas de radio. Attendez déjà on va sauvegarder. Ah c'est jukebox vous avez raison. C'est jukebox vous avez raison. Le jukebox il doit être positionné là. Elle fait un striptease ? J'aurais aimé faire un striptease ? Elle fait un striptease ? J'aurais aimé faire un striptease ? Ce personnage est trop bizarre. Trop trop bizarre ce personnage. Est-ce que vous pourriez me prévenir pour ceux qui savent quand je serai à peu près à la moitié du chapitre ? Parce que je vous avoue que j'ai essayé de regarder ce matin. J'essaye de regarder sans me spoiler. Mais je me souviens déjà plus ce qui se passe à la moitié du chapitre. Je crois pas qu'on y soit encore mais euh... Si jamais vous voyez un truc qui vous laisse penser qu'on a la moitié n'hésitez pas à me dire. Mais ouais je sais pas ce qu'elle a... Ce qu'il lui a pris à... C'est grand-mère ? C'est peut-être grand-mère hein. Bah grand-mère euh... On aime bien ce personnage Rallye ? Bah voyons ça. Oh le coeur ! C'est peut-être qu'on donne le coeur au... au démon. Il me reste une heure ? Ouais mais chez quelqu'un normal. Parce que je crois que chez quelqu'un normal il se fait en une heure et demie non le... Donc on est pas encore à la moitié. Une heure sur... AAAAHHHHH ! Mon dieu c'est grand-mère ! Attendez ! C'est une heure sur combien ? Ah putain ! Attendez ! Mon dieu, elle va venir ? Faut qu'on aille donner le coeur ouais. Elle peut pas ouvrir les portes, elle est par terre En train de ramper Moi aussi il aime l'eau parce que ça me rappelle les jeux Non mais elle peut pas ouvrir la porte, elle ouvre derrière Où tous les arrivants J'ai beaucoup de bougies dans l'inventaire J'en ai 126 J'ai balancé les bougies à la gueule Ça veut rien dire Mais du coup en pourcentage Ça donne quoi, à peu près 50% ou pas Parce que j'essaie de regarder des gens aussi Qui prennent le temps de parler Sachant qu'il y a deux versions là C'est la ultimate, c'est pas la même chose Non mais on va avancer un peu Je pense qu'à mon avis il faut donner le coeur Je pense qu'on sera vers la moitié du chapitre qu'on aura donné le coeur On va essayer d'éviter la grand-mère Je me mets à 4 pattes Après on a bien avancé dans les énigmes je trouve Comparé aux autres chapitres À part leur truc où il faut bac plus 72 Avec les ingrédients pour le médicament J'ai oublié ce qu'il fallait faire Ah oui le coeur à Yuko Putain je me perds dans cette maison Je suis perdu Là je crois que c'est là Ok il faut que je me souvienne C'est en bas des escaliers le couloir En fait ce couloir je le cherche à chaque fois Alors qu'il est en bas des escaliers Mais j'oublie à chaque fois Le purgatoire Merci Loli pour ton premier mois de sub ici Merci énormément Loli Pour tout Pour les subs sur tiktok Les gifts et ta présence Merci à toi C'était là je crois Ok Bonjour Très bien George Bravo Vous pouvez maintenant poursuivre votre chemin Vers le jugement dernier Dans ce meuble Vous trouverez la clé Qui vous permettra d'atteindre Le démon de l'enfer Bonne chance à toi George Le démon de l'enfer C'est la grand-mère ? C'est Momiji ça va ? Je pense qu'on est à la moitié C'est quoi ça ? Des gemmes rouges Je pense qu'on est à la moitié les amis Je vais trouver une sauvegarde Putain mais attendez A chaque fois je me... Parce que le créateur du jeu Il est italien Attendez mais je vais mourir là Putain mais dégage C'est l'autre qui disait Help me C'était celui C'était celui du chapitre d'avant Qui disait help me Qu'est-ce qu'il fout là ? En fait ils nous ont foutu le mannequin Et après elle a commencé à perdre la boule Et à devenir vachement agressive Il y avait une aide à domicile Qui devait s'occuper de la grand-mère Qui a mystérieusement disparu Le jour au lendemain Donc là on est un peu en mode flashback Sur ce qui s'est passé Et on va essayer de découvrir la vérité Sur la grand-mère Merci Bully pour les 100 bits Et merci Steffi pour les deux sub gifts Merci à toi Là c'est bon le son Vous m'entendez assez ? La voix c'est ok C'est pour ça que le générique Ça veut rien dire La grand-mère bunny Ouais c'est ça C'est Flee Il y a la bunny girl aussi Ouais c'est pas Mais les amis Si vous pouvez pas sub C'est pas grave Vous supportez déjà Énormément la chaîne Par votre présence Par vos messages Vous en faites pas Ouais Allez on y va Bah s'il y aura de la censure S'il faut Alors attendez Elle marche ou pas d'ailleurs Sur TikTok Attendez Faut que je regarde Si elle marche bien la censure Ok Je devrais peut-être censurer par moment Il y a des choses Que j'ai pas le droit de vous montrer Sur Twitch et Youtube Il y aura pas de soucis On y va Imaginez ouais Essaye d'écrire correctement Clip Fortnite J'ai un peu du mal A dire ton pseudo déjà Ça me fait un petit peu mal A la gorge Quand je le dis Mais je vois les messages Contrairement à ce que certains pensent Je réponds pas à tout Parce que je mets au défi A tout le monde Bah entre toutes les plateformes Vous êtes plus de 1000 chaque soir Donc je mets au défi N'importe qui De monter sa chaîne D'arriver à plus de 1000 viewers Et de répondre individuellement A chaque message Ceux qui veulent donner des leçons Mais ceci dit C'est pas parce que Je peux pas répondre à tout le monde Que je vois pas les messages Même si forcément J'en loupe Je suis humain J'essaye d'avancer dans le jeu En même temps On y va Et merci pour les follow Les amis Bienvenue à la commu Allez let's go La dernière fois On avait fait la cuisine Hier On avait fait la cuisine Je pense qu'elle a pas aimé la soupe N'importe quoi Ok comme objectif On avait trouvé les graines Et Et planter les dans les pots Ça on l'avait pas encore fait On a un rubis On avait chopé un rubis Ça c'est quoi ? Mauvais bouillon Ah putain C'est tous les bouillons pourris Vous pensez que les bouillons pourris On pourra essayer de les faire boire à mamie Au moment donné Coucou les arrivants On a le pied de biche La hache Quelqu'un qui s'énerve La clé de la chambre d'enfer La chambre d'enfer Je sais plus où On devait aller On va chercher la chambre de l'enfer Ok Et ce soir on finit l'histoire principale Avant d'aller Ce soir on finit l'histoire principale Demain il y a un épisode bonus Qui s'appelle des DLC Pour ceux qui savent pas des DLC C'est des parties de jeu Qui sortent après Que le jeu soit sorti Donc demain on fera aussi Du Lost Alone Où il y aura du complément d'histoire Même si l'histoire principale Se finit ce soir Il y en aura encore demain Bon lui il nous attend Faut qu'on lui apporte un coeur à lui La chambre d'enfer C'est ça C'est Yoko Il y en a un autre les amis Ah mais regardez Il y a les portraits d'hier On lui a donné le coeur hier Je me rappelle plus On a donné ou pas le coeur hier Je me rappelle plus C'était à la fin du live C'était le coeur de qui Mais on sait pas C'est le coeur de qui Qu'on lui a donné Je me demande Si les portraits derrière Y'a pas un rapport Mais après là j'ai l'impression Que c'est la grand mère Qui a derrière Derrière Kenzo Et derrière Yoko Ouais mais c'est le coeur de qui Qu'on lui a donné On va aller voir Je pense que c'est Yoko Bienvenue George Je l'appelle Gamepaku Et je suis le démon de l'enfer Ah non c'est le démon Qui a transformé Kenzo En démon Vous avez fait du bon travail Avec Kenzo Maintenant Il est en train de réfléchir Ce qu'il va faire de vous En attendant Vous devez continuer A nous faire plaisir Et maintenant C'est à mon tour Vous nous traitez Comme une marionnette Mais Tu es notre marionnette Tu vois George Les démons ne sont pas Toujours d'accord entre eux Y'a des hiérarchies Qui doivent être respectées Parmi les démons Et comme tu peux l'imaginer Ces hiérarchies Peuvent être escaladées Yoko Le démon des péchés Veux prendre ma place Cette plage A volé mon livre des âmes Si les puissances supérieures Venaient à découvrir Que je n'ai plus ce livre Et ben Vaut mieux pour moi Qu'ils ne le découvrent pas Pourquoi vous ne le reprenez pas Vous même Votre livre Parce que j'ai rien Qui puisse intéresser Yoko en échange Et pourquoi moi Je devrais avoir La monnaie d'échange Arrête de poser Des questions inutiles George Si t'es ici C'est pour une bonne raison Dans l'armoire derrière toi Tu trouveras les outils Pour aller Au démon des péchés Reviens me voir Quand tu auras récupéré Le livre des âmes Alors quand je dis plage Vous traduisez en anglais Vous comprenez un petit peu Ce que c'est Pour rester poli C'est une insulte Alors des outils On a Une graine Et la chambre des péchés C'est quoi ça ? Ah putain c'est les bustes C'est vrai qu'il y a le mannequin Il fallait le reconstituer On a deux morceaux Ouais c'est le livre des ondes Des soeurs Alliwell Est-ce qu'on irait pas Planter les graines d'abord ? Au coup les arrivants Non on va ouvrir la chambre Dont il nous parle Bah oui planter les graines On va ouvrir la porte On va voir ce qu'il y a derrière Déjà Faut que j'en retrouve cette porte Bonjour monsieur On est entouré de démons Donc là celui qu'on a vu C'est le démon Qui a transformé Kenzo Également en démon Et Yoko Je réexplique Mais je pense que vous avez compris Lui il avait un artefact Qui s'appelait Le livre des âmes Ok Et C'est ce qui permet De justifier de sa puissance Dans la hiérarchie des démons Malheureusement Yoko Un autre démon Lui a volé ce livre Du coup ça fait De lui qu'il est plus légitime A être à ce grade de démon là Donc il nous a demandé De récupérer ce livre Apparemment il peut pas Le récupérer à Yoko Parce qu'il a pas de monnaie d'échange Je vois pas pourquoi Nous on pourrait Mais On va découvrir ça Oula C'est Yoko Bienvenue George Je suis Yoko Et je suis le démon des péchés Alcoolisme Mettre fin à sa vie Dépression Je dois admettre que Vous êtes ma nouvelle Personne préférée Pourquoi est-ce que Tu me fais ça Tu es en voyage George Et ce voyage Doit être achevé Pourquoi moi Mais tu penses être unique Avant toi D'autres personnes Ont été confrontées A ce jugement Il y a de nombreuses années Et ce fut tour de Kenzo C'est un sort Que nous réservons Aux personnes spéciales Et pourquoi devrais-je être spéciale Trop de questions George Viens-en au fait Gamepaku veut récupérer Son livre des âmes Moi en échange Je veux le lotus noir C'est pas la chose Qu'elle avait demandé Quand il y avait Premier flashback Et alors Donc si tu veux Le livre des âmes Tu devras m'apporter Le lotus noir Sa graine est cachée Quelque part dans cette maison Trouve-la Et fais-la germer Dans l'armoire de cette pièce Tu trouveras tout ce Dont tu as besoin Nous les démons On adore être satisfaits Je suis obligé de vous le cacher Les amis sur TikTok Vous inquiétez pas Ça peut durer Mais la femme Elle est dévêtue J'ai pas le droit De vous montrer ça Ne vous inquiétez pas Dès que je sors de la pièce Je vous enlève la censure Coucou aux arrivants On a eu la clé Du deuxième corridor Et la clé De la salle à manger C'est elle derrière Non ? C'est peut-être Putain tout est en or C'est peut-être Dans les graines Qu'on a Qu'il faut réussir A faire pousser correctement Ouais moi j'ai pas T'as la main verte en fait En plus On y va C'est pas mamie Vous pensez que c'est mamie Vous pensez que c'est mamie Je suis pas sûr que ce soit mamie Ouais je pense qu'il y a Un petit doliprane là Non ? Choc frontal Choc frontal Bien vu Luffy Coucou les arrivants Attendez on va y'a la voir J'attends que la peur Elle descende un peu Mamie La soupe elle était pas bonne C'est le chat Qui m'a dit de faire la soupe Comme ça Elle s'arrête pas Elle prend l'élan Regardez Un deux trois Quatre Cinq Elle prend de l'élan Elle prend de l'élan Et bam Vous avez vu Il y a des fois Où elle prend de l'élan J'aime faire karma Je suis en train de moquer d'elle Euh Ok On avait des graines à planter Il y a ce mannequin Aussi reconstitué Je crois qu'on a deux bouts Alors Euh Le jardinage C'était où Jardinande là Je suis perdu Je suis complètement paumé What the fuck Mais il sort d'où ce jumpscare gratuit Il sort d'où ce jumpscare gratuit Il sort d'où ce jumpscare gratuit Elle était tranquille C'est le karma Bah le karma en question Elle était tranquille On était loin Il se passait rien Vous pouvez m'expliquer pourquoi c'est devenu Ça arrivait d'un coup gratuitement comme ça le jumpscare On était synchro Qui c'est qui a crié le plus fort entre elle et moi Elle était là Elle était tranquille Elle a rien fait J'étais en train de parler avec vous Je me suis pris un jumpscare Faut savoir que j'ai les Le son il est à 100% Comme je vous dis d'habitude Donc ça m'explose les oreilles Ça me surprend Il était fou ce jumpscare C'est moi qui ai gagné le concours Ça va ça me fait plaisir Euh Ok alors attendez vous me dites Qu'on a plusieurs parties du mannequin Pour moi on en a que deux Non on a que le torse C'est ça on en a deux On en a deux par contre on a plein de clés Attendez Les semences on va les récupérer Ça je sais pas quoi ça sert Ça on en a plus besoin de la fiole Mauvais médicament On pose Euh On va faire un peu d'ordre Et on est bon Je pleure de rire Justin Dean Je pense que c'est les voisins qui pleurent de rire là Merci pour les follow les amis Il y en a commu Allez let's go Je sais plus où on plantait les graines par contre Oh vos airpods ils ont dû voler là Ça c'est quoi ? Pêcher c'est là où il y a la madame dévêtue Ouais ok donc ça je vous vois pas Ok C'était peut-être là non ? Deuxième corridor ça on n'avait pas accès C'est encore ma nuit 14 février 1983 Donc c'est bien après parce que souvenez-vous c'était en 82 C'était mon année de naissance Donc c'est un an après tous les trucs qu'on avait lu Georges et moi avons décidé d'être ensemble En 82 c'était l'arrivée de comment elle s'appelle ? De Suzanne C'était celle qui s'occupait de la grand-mère qui a mystérieusement disparu Suzanne Donc un an après son arrivée on savait qu'ils tournaient autour Donc ils ont décidé de se mettre ensemble Ma théorie c'est que la grand-mère était jalouse et elle a tué Suzanne Est-ce cliché de se mettre ensemble le jour de la Saint-Valentin ? Probablement Mais je m'en fiche un jour aussi bien qu'un autre Parce que chaque seconde passée avec Georges est spécial Sa présence est la seule chose qui me retient dans cette maison S'occuper d'Elsa est difficile Elsa c'est la grand-mère Et même si Georges est devenu adulte Je ne comprends pas ce qui le retient cette femme Elsa est mauvaise Elle est mauvaise Et cela n'a rien à voir avec sa maladie Merci Marie Gaming Nouveau petit fantôme Merci pour ton premier mois de sa vie avec le prime Merci à toi L'autre jour elle a ouvert la porte de ma chambre à coup de pied En plus du geste violent Il était 2h du mat et je dormais J'ai fait une véritable crise cardiaque Vous remarquez qu'ils toussent Je crois à chaque fois qu'elle respire ils toussent après Elle est restée là à me regarder dans le noir Pendant que j'essayais de me calmer Quel enfer Vous aimez j'ai la grand-mère qui débarque dans votre chambre A gros coup de pied Et qui vous regarde dans le noir comme ça Après presque 2 minutes de silence Et sans réponse à mes demandes d'explication Elle s'est alors exclamée Un lapin C'est tout ce que tu me rappelles Un petit lapin sans défense Je commence à avoir peur C'est elle les amis Vous pensez qu'elle l'a bouffée comme un lapin C'est peut-être pour ça que c'est la femme lapin Je pense que la bunny girl qu'on voit depuis le début du jeu C'est Suzanne Ah ça raccourci dans une autre partie de la maison On l'avait vu ça Ok là il y aura un code Mais on n'a pas encore de quoi déchiffrer le code Salut Gini Coucou tous les arrivants Installez-vous Soyez les bienvenus parmi nous Si vous aimez les jeux d'horreur Notamment A l'histoire d'horreur Vous êtes au bon endroit Flamme bleue encore C'est vrai qu'il y a cette histoire de flamme bleue Qu'on devait utiliser Donc là Je m'aime Sous-titrage ST' 501 Attendez ça craint j'ai la jauge de peur qui monte Comment je vais faire il n'y a plus de Attendez ça craint j'ai la jauge de peur Oh non oh putain un drap blanc Oh non il y a des pieds dessous Putain j'avais J'ai pas le temps les amis la jauge de peur Non c'est bon elle descend C'est un mannequin c'est vrai il n'y aurait personne On est d'accord Attendez j'attends que la jauge de peur elle descend Mamie ? Oh putain les travers maintenant Pourquoi elle est très Attendez faut qu'on se mette vers la lumière ça craint là Le couloir a changé Le couloir a pas changé L'enfer ce passage avec le drap blanc C'est bien mamie qui a payeté un câble Trouvez placer les pierres précieuses rouges dans la coupe On a une Il y aura sûrement un lotus noir quelque part Vous pensez que c'était grand mère dans sa jeunesse ? Le diamant je l'ai Ok je l'ai mis Ah il en faut 4 Alors attendez il en faut 4 Il faut un diamant de chaque côté Donc il faut encore 3 diamants Ok Et on va aller voir dans la salle d'à côté si on peut passer Ça fait un peu le 5 graal ouais La peur monte ouais j'ai vu j'ai vu Salut petite miss ça va et toi ? Coucou les arrivants Salut les pères de nanas Salut tous les arrivants Sous le rat je pense c'était la grand mère Nini Je pense hein Ok Mais attendez c'est moi ou c'est pas Ah si c'est clair mais putain c'est clair que dalle Bureau on peut pas y aller Ok on a les plantes à faire On a le mannequin Je pense que chaque action va nous donner un diamant rouge Euh par contre Chambre des péchés c'est pas Je sais plus où c'était les plantes C'est là On a 7 graines Je sais pas combien il en faut Oh Vous avez vu il y a des couleurs différentes Vous pensez pas que ça va être le lotus noir ça Et le pot rouge je peux pas l'utiliser Il manque encore un pot rouge Donc faut qu'on trouve une graine pour le pot rouge Merde 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 la peur la peur Et je pense qu'on va les sauvegarder un coup non On a 10 cassettes Par contre Euh Où c'est qu'il y a une sauvegarde ici Dans ce niveau j'arrive pas à me repérer Savoir où sont les sauvegardes Je sais pas pourquoi je galère autant A savoir où sont les sacs et les sauvegardes dans ce niveau On a le code à faire Ouais ouais il nous reste pas mal de trucs à faire Là il y a une sauvegarde Alors attendez qu'est-ce qu'on fait du coup Quand on va mettre les diamants Je pense qu'on pourra récupérer la coupe Et on pourra lui donner Parce qu'elle il lui faut une coupe depuis Depuis le début où on l'a vu Il faut qu'on trouve le briquet Ouais en fait il y a pas mal de trucs Mais on a une clé Ça c'est quoi la clé de l'armoire de la salle à manger Une petite clé qui ouvre une armoire dans la salle à manger Elle était où la salle à manger Il y avait une salle à manger C'est ça Ça c'est là où elle s'effracasse la tête Je pense qu'il y a un truc qu'on peut ouvrir ici C'est bon c'est ça Bougie spéciale Graine Bricain ancien On a le briquet bleu Obligé Objectif, nous un jour Lotus bleu On a fait toutes les couleurs mais Merde la peur, putain il n'y a pas de lampe ici Attendez vous à ce que ça puisse jumpscare à n'importe quel moment Je me demande si je ne mettrais pas une bougie à côté d'elle En cas où elle me jumpscare Les lotus je les ai pris mais ce n'est pas des lotus, il n'y a pas de lotus noir Plante violette, verte orange Je ne vois pas à quoi ça sert Je ne peux pas les replanter les amis, ce n'est pas ça Je ne peux rien semer là, on ne pouvait pas Est-ce qu'on a bien fait de faire comme ça les graines ? Je pense que les graines on aurait peut-être dû attendre Chambre des péchés, putain je ne sais pas où, je suis perdu ici On va déposer tout ça parce que ça prend de la place dans l'inventaire Ce sera peut-être pour un truc pour plus tard C'est les zouzou, cool les arrivants On va les déposer pour l'instant, ça ne sert à rien On a la flamme bleue, pour moi il y avait plein de trucs à faire avec la flamme bleue Et là on a une bougie Ok, je pense qu'on peut A mon avis on peut combiner les deux Voilà Et avec ça il y avait des trucs à faire Alors je ne sais plus où, on va se rebalader Souvenez-vous qu'il y avait des choses à faire quand on avait la flamme bleue Et vu que c'est la fête aux cassettes, on va sauvegarder ce que Là il n'y avait rien, je crois que c'était à l'étage, non ? Plants de lotus vont servir pour là-bas ? Peut-être, ouais mais l'ananas, c'est vrai qu'on pouvait mettre des lotus Putain, elle ne m'avait pas manqué elle Pourquoi je suis dans le noir total, je n'ai rien allumé On va aller à l'étage, je crois que c'était à l'étage, non ? Putain, il y a l'autre qui récite sa leçon de latin en bas et... Là ? Non ? Je ne sais plus à quoi... Putain Je vais mourir, je vais mourir Je vais mourir, je suis en train de mourir Chuuuut La chouche de peur, elle ne veut pas descendre, attendez, c'est la merde Je suis en train de me fouiller nos yeux Ah ! Putain, elle m'a tué C'est la peur Qu'est-ce que je fais ? La flamme bleue, c'était où ? Non, on la laisse activer, c'est mieux La flamme bleue, souvenez-vous Hier, fallait qu'on ait une flamme bleue, mais je ne sais plus pourquoi Je n'arrive plus à me savoir pourquoi C'était à l'étage, c'était les cartes postales Ah, c'est ça, rose, bien vu Les cartes postales, ok, on va regarder les cartes postales Ouais, bien vu Je me souviens Qu'est-ce qu'il vient de se passer, là ? Pourquoi ça a pété un câble quand je suis revenu ? Les cartes postales On en a On a là 1, 2, 3 La 5, 6, 7 On n'a pas la 4, comme par hasard Et ça, on pourra le poser dans la On va récupérer les lotus qui manquent Est-ce qu'on ne poserait pas les lotus tout de suite tant qu'on y est ? Vous voyez ce que je veux dire ? Attendez, est-ce que je peux récupérer quand je veux ça ? Ok On va récupérer les lotus, on va foutre tous les lotus, ok Où c'est qu'on les a plantés ? Là Putain, ils mettent du temps On va aller poser ça quand même C'est mieux, je pense Et les cartes postales, il faut qu'on aille voir chaque coin où il y a la carte postale Et qu'on utilise la flamme bleue Il y avait peut-être l'histoire de la cheminée, ouais On va voir On va faire un truc à la fois Parce que sinon, à chaque fois, je me perds Coucou les arrivants Celle en noir, on pense, c'est la grand-mère C'est l'ombre noire Qui nous poursuit dans les niveaux Putain, il n'y a pas de bougie ici À chaque fois, je me fais avoir Ouais, je me fais avoir là-bas À chaque fois, j'oubliais qu'il n'y a pas de bougie ici Pourtant, on est dans la lumière Ouais, mais on est dans la lumière Je crois que ce n'est pas des lotus, les autres ? Allume à côté d'elle, vous voulez que Ah, c'est pas un lotus, ouais, c'est bizarre Attendez, je ne sais plus combien il y en avait Putain, il faut que je retrouve la chambre Je ne sais plus où c'était, les amis Je suis complètement... Ah non, pas elle La salle des lotus, elle était là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 Ça doit être des lotus Parce qu'il y en avait 6 d'un côté Il y en a 2 autres Je pense que c'est des lotus Donc On va aller les prendre Oh, je suis complètement paumé Je suis complètement paumé Il en faut 8 Nous, on en a 6 Plus les deux qui sont en train de pousser Donc je pense que c'est ça Après, même si ce n'est pas des lotus Peut-être qu'on pourra les poser On va voir, il faut qu'on teste Elle, il faut que je ferme Parce que je ne peux pas trop montrer Ça de partout Je crois que c'était là La femme d'ombre, je crois qu'elle est partie Et on va voir ce qu'a poussé Si, c'est bon Regardez, un lotus rouge Et un lotus vert Il est trop beau le rouge Et ça Ça pousse vite, ouais J'ai la main verte, c'est pour ça Ça ouvre la porte qui est ici Le bureau Oh mais, oh, il y a 72 cartes postales Là, 1, 2, 3 Il me semblait qu'on les avait déjà On a la tête du mannequin On a La chambre de Suzanne Alors là, ça va être intéressant La chambre de Suzanne Comprendre ce qu'il est arrivé La joie qui s'était rallumée en moi S'est éteinte Comme toutes ces choses Qui en un seul instant Ont brillé de beauté dans ma vie Ça, c'est une lettre de Georges Je me suis disputé avec Suzanne Parce que j'ai défendu grand-mère Suzanne est venue me dire Que ma grand-mère L'avait menacée Parce qu'elle nous avait vus ensemble Je lui ai simplement dit Qu'elle ne devait pas accorder Trop d'importance A ce que disait grand-mère Elle sait parfaitement Qu'elle est malade Et qu'elle n'a pas toute sa tête Nous avons alors commencé A nous disputer Et nous ne nous sommes pas parlé Pendant plusieurs jours Posant l'épée J'ai décidé de faire le premier pas Pour calmer le jeu Et de m'excuser Lorsque j'ai ouvert la porte De la chambre de Suzanne Elle avait disparu Ses vêtements avaient disparu Ses affaires aussi Et ma petite homie aussi Plus aucune trace d'elle Grand-mère a dit Qu'elle était partie Parce qu'elle ne se sentait Plus très bien avec nous Mais cela ne m'a pas convaincu J'ai eu une situation difficile Mais je ne peux pas forcer Les gens à rester avec moi Comme par hasard La grand-mère C'est elle qui l'a vu partir Comme par hasard Salle privée C'est fermé On fait une petite sauvegarde Parce qu'on a encore Neuf cassettes Et euh On va poser la tête de mannequin On va aller voir La chambre à Suzanne Et après on regardera Les cartes postales Ça vous dit On va faire ça je pense Le pied de bûche On l'a perdu j'ai l'impression Il ne sera plus utile Ok Elle était à l'étage La chambre de Suzanne Si je ne dis pas de bêtises La grand-mère de l'enfer Elle est revenue Après regardez On a eu un raccourci là De couloir On va lui faire l'envers Vous allez voir Ah non Ah si Par contre elle ne lâche pas Chambre de Suzanne Vite La peur La peur Faut qu'il y ait un chandelier Faites qu'il y ait un chandelier Un chandelier Putain c'est bon Ok Putain les vieilles tapisseries Mais c'est quoi C'est les années 70 ça non Les années 50 Non c'est les années 50 ça Ces tapisseries là C'est ça hein Cool les arrivants C'est les années 50 je pense 60-70 En 83 Il s'est passé quelque chose D'étrange l'autre jour C'est Halloween Et il y avait une grande boîte Devant ma chambre A l'intérieur J'ai trouvé un étrange costume d'Halloween Je suis sûr que c'est le costume de lapin J'ai demandé une explication à George Mais il m'a dit que cela n'avait rien à voir Avec ce cadeau Nous ne sommes pas nombreux Dans cette maison Donc Si ce n'est pas lui Ça ne peut être qu'une autre personne Donc la grand mère A offert un costume de lapin A la petite amie Il n'y a rien d'autre Si peut-être Oh On a une jambe Clé de la chambre privée Ce n'était pas tout en bas La chambre privée On va attendre que la jauge de Peurait descendre Je crois que c'était tout en bas La chambre privée Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire faire Avec son Attendez Parce que là Je me souviens qu'il y avait un truc Avec la flamme bleue ici Vu qu'on est à côté Je vais tester Il y avait une carte postale Qui vont entrer cet endroit Ah putain C'est les correspondances Les amis C'est les correspondances Pour le chiffre La pokéball C'est le 7 Vous pouvez retenir pour moi Pokéball égale 7 Ça servira à ça La flamme bleue C'est bon On a compris La chambre secrète On va les 3 On va retrouver ça Pokéball 7 Parfait Merci à moi Pikachu égale 7 La chambre secrète C'est l'une L'une des portes Qu'on avait Ouvert par là Je crois Putain la jauge de peur Elle dure tellement Elle monte tellement vite Dans cet épisode C'est pour ça Vous avez vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc il y aura 8 cartes postales A trouver Ouais la peur Je l'ai vu Vous inquiétez pas Salut J'ai rien compris J'ai rien compris Ce que tu m'as dit Je dis C'est où il y a la femme Ou il y a le cadre T'inquiète pas Pour l'instant Je suis pas bloqué J'ai pas compris Je suis pas bloqué Pour l'instant On va avancer Attendez en plus Je peux pas vous montrer ça Elle est énorme Elle est énorme la femme lapin Qu'est-ce qu'elle a Attendez Je vais mourir Quelle horreur En plus Quand on la regarde Elle fait pas peur Mais c'est juste Qu'elle était énorme Elle m'a surpris C'est ça C'est la rouange De Chantal Goya On attend Que la peur redescende T'as tellement eu peur Que t'as lâché une caisse Laura Et bah il est long Moi qui croyais Que les filles Ça pétait jamais C'est Tout va changer Doré d'avant Dans ma vie Après cette révélation Je crois que c'était là Merci Amélie Pour le coffee Merci beaucoup C'est un mythe Qui s'effondre C'est ça Un mythe qui s'effondre Si mais des paillettes C'est ça Ouais mais comme La façon dont elle l'a dit Laura j'ai l'impression Que c'était pas des paillettes Quand elle a eu peur Merci pour les follow Cleza et ma flower Bienvenue à commu Merci Fab aussi Coucou les arrivants Parfait c'est ça Parfait c'est ça C'est elle C'est Suzanne Je vous l'avais dit La grand-mère Elle a séquestré Suzanne La grand-mère a séquestré Suzanne Dans la cave C'est à dire que Pendant tout ce temps Georges était là Georges il faisait sa vie Coucou les arrivants Comment ça va Pendant tout ce temps Georges faisait sa vie Il habitait avec sa grand-mère Ouais faudrait peut-être Faire une sauvegarde Si je suis T'as raison Il vivait sa vie La grand-mère a dit Que Suzanne n'était pas là Alors qu'en fait Il vivait dans la maison Il y avait le cadavre De sa petite amie en bas L'enfer Merci pour les follow Les amis Bienvenue à la commune Coucou les arrivants Le corps sans vie de Suzanne Cette mort est aussi de ma faute En fait il se culpabilise Alors que lui Il a tué personne Vous voyez ce que je veux dire La seule chose qu'il a fait C'est que Involontairement Il a tué La petite soeur A sa petite amie Parce qu'il ne lui avait pas donné Son médicament Mais volontairement Il n'a tué personne Merci l'outil Et ça fait 7 mois L'outil déjà Merci à toi Ça va Coucou les arrivants C'est vrai qu'il est bien conservé Le corps de Suzanne Qu'est-ce qu'on a récupéré là Je crois qu'on a tout ce qu'il faut Pour le mannequin Attendez On va regarder Mais je crois qu'on peut reconstituer le mannequin On a le torse La tête Le bassin Un bras Une jambe Je crois qu'il nous manque un bras Il nous manque une jambe Il nous manque un bras Il nous manque une jambe Pour l'instant Il a tué son père Ouais il a tué son père Ouais il a tué son père Mais je veux dire Son père a tué sa mère Devant lui A coup de hache Donc à un moment donné C'était pour se défendre Vous voyez ce que je veux dire Il était gamin Je vois pas ce qu'on peut faire là Il nous manque des bouts de mannequin Les graines On a fait La flamme bleue Ça sert à rien de tout regarder tout de suite Parce que je pense que c'est un code Qu'il faut pour la fin Il nous manque quoi Trouvez le livre des âmes Apportez le gobelet Le gobelet à la statue du salon Le gobelet c'est le calice Qu'on doit remplir On a pas les diamants Trouvez mettez en place Les pièces du mannequin Peut-être qu'il y avait déjà Un braille et une jambe Non ? Les pierres précieuses Trouvez la graine de lotus noir Peut-être que Peut-être que Le mannequin est incomplet On va poser ça je crois déjà Non ? Ou alors faut aller vers elle On va aller vers elle Il y a une porte là-bas Non ? Regardez J'ai une clé On va aller la voir Du coup les arrivants Je pense que c'est elle Qui dit ça Maintenant on va faire la contorsionniste Chambre du paradis Ok Le mannequin Le mannequin c'était Non c'était pas l'étage C'était la salle de couture De mémoire On va dire contorsionniste Je crois qu'il y a déjà une jambe Vous avez vu ? Oh non ! Je la déteste Elle je la déteste Attendez en plus Si elle a peur Non elle a peur Attendez Attendez Faut bien que je gère Là elle va venir vers moi Faut que j'attende que la jauge de peur Redescende Putain en plus Elle se met Je vais partir aux escaliers Je peux pas Elle nous fait un caprice Elle nous fait un carnage Une drama queen La grand-mère Attendez On va aller à l'étage Je pense qu'elle va nous lâcher un peu à l'étage Elle apparaît à la torment Bah à force vu que c'est la même dans les trois chapitres Maintenant je commence à comprendre un peu comment la faire tourner en bourrique Mais c'est pas évident des fois Elle veut pas En fait c'est ça Loïc A chaque fois que je vais dans la salle au mannequin Elle est là J'ai pas voulu la désactiver Bah non la majorité vous vouliez l'activer Puis c'est plus drôle de l'activer quand même Ouais j'ai vu ça Mais on est obligé de le faire maintenant Je pensais que c'était à la fin Mais peut-être qu'il faut le faire maintenant Mais l'ananas Ouais Je voulais le garder pour après Mais Je pensais qu'on pouvait faire le mannequin Sinon on fait le code maintenant On va voir si on a toutes les cartes postales Attendez est-ce que Il y avait combien de codes Il y en avait 7 ou 8 Vous savez Le code à déchiffrer avec les pokéballs C'était 7 ou 8 morceaux 8 On va regarder combien de cartes postales Le jukebox je suis pas sûr Merci beaucoup Morgane pour les 5 sables gifts Merci à toi Merci infiniment N'oubliez pas de dire merci Quand vous pouvez les personnes qui sont sables gifts Ça fait toujours plaisir Merci à toi Je suis pas sûr qu'on ait les 8 les amis Putain c'est rangé n'importe comment On a la 1, 2, 3 5, 6, 7 Il nous manque la 4 et la 8 La 8 La 4 On les a toutes On les a en plusieurs exemplaires Ok Je crois que la 1 c'est celle qu'on a fait Mais je suis pas sûr On va prendre la 1 La 2 La 3 La 4 Et merde Ok on peut les faire On va le faire Si on peut le faire maintenant C'est que c'est ça la prochaine étape Effectivement 5 et 6 Donc là on a fait de 1 à 6 Maintenant Il y en a une Je pense qu'on a déjà fait Mais c'est pas grave Alors J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle La bonne nouvelle C'est que je sais où c'est C'est dans la salle du mannequin La mauvaise nouvelle C'est là où il y a Mamie fantôme Qui arrête pas de nous harceler On l'a fait ici Chopper déjà T'as pas vu ? On l'a fait il y a 5 minutes On l'a fait Vous en faites pas On va faire les cartes postales N'en dites pas les amis Si on a pas encore trouvé l'endroit Alors qu'on avait carte postale Ne vous inquiétez pas On va le faire Le but c'est qu'on le fasse ensemble Ok C'est bien la numéro 1 ça C'est la numéro 1 ouais Ça c'est ici On est d'accord Sparachopper t'inquiète Y'a pas de soucis Moi ça me fait plaisir Au contraire Je vois que vous avez envie Qu'on avance et de jouer Donc Donc c'est ce mannequin Ah je suis pas sûr Que ça soit lui les amis Ouais on fera peut-être Une petite sauvegarde après Je suis pas sûr Que ça soit ça Si c'est ça Regardez La machine à couture C'est là C'est juste que le mannequin Il s'est déplacé Ok Donc là si on prend la femme bleue Les modos sont là les amis N'hésitez pas à taguer les modos Quand y'a un soucis Parce que j'ai pas tout vu Mais les modos sont là Vous inquiétez pas Sur Twitch N'hésitez pas à taguer un Un modo A moins que j'ai mal compris Je vois pas en plus Que c'est le problème Si vraiment y'a un soucis Les amis dans le chat Moi j'ai pas vu de soucis Si vous avez un soucis N'hésitez pas à taguer les modos Ils sont là pour ça Par contre Je vois pas de Ah là Donc ça c'est une espèce C'est quoi ça Ça correspond à quoi Ça c'est égal à 4 C'est un taureau non C'est le signe du taureau Un signe de taureau Ouais Signe de taureau Ok Taureau Ok là 1 elle est faite La 2 C'est là où Suzanne Elle était retenue en otage Enfin non c'était pas en otage Parce qu'elle était Elle était plus vivante Euh ça Putain on vient de la voir Faut se souvenir où c'était C'était par là je crois Merci d'avoir retenu pour moi dans le chat Attendez parce que Il y a la jauge de peur On va se mettre une petite bougie Et là on va reprendre la flamme bleue Ça va être sur N non ? Attendez Je peux pas trop vous la montrer Ah si c'est bon L'étoile c'est le 8 Étoile égale 8 Tu notes sur une feuille Il aura Merci c'est trop sympa Je pourrais noter sur une feuille Mais déjà bah C'est dommage Toutes les 2 secondes Je vous regarderai pas Je regarderai pas le jeu Je noterai Et je trouve ça aussi bien Parce que bah moi Mon but c'est qu'on fasse les jeux ensemble Donc au moins Au moins c'est plus sympa Euh Ok Carte postale numéro 3 C'est vers le Ok c'est en bas des escaliers C'est vers là où elle se frappait la tête Contre le mur On va sauvegarder Parce que On a encore 7 7 cassettes pardon Putain je suis perdu C'est là J'essaye de garder la flamme bleue Pour pas avoir à la sortir Mais je pense que c'est une mauvaise idée On va se mettre un petit truc ici Vous en faites pas Ça arrive les malentendus sur le chat Parce qu'on sait jamais Le ton etc Donc c'est pour ça que C'est pour ça que c'est important D'appeler les modos Comme ça s'il y a des malentendus Ils sont réglés Y'a pas de soucis On est pas là pour se prendre la tête C'est quoi ça Alors l'autre c'était un taureau Ça pour moi c'est un bouc Non vous en pensez quoi Pour moi ça c'est un bouc Un bélier Si je vais faire les signes du zodiaque Ça c'est un bélier C'est un bélier Donc d'accord Bélier c'est le 0 Salut piquet Coucou les arrivants Ouais On va pas de soucis Vous voyez les modos Ils gèrent en 2 secondes Les malentendus Tout va bien N'inquiétez pas Ok ça c'était la 3 Donc la 3 on a fait La 4 c'est la salle de Suzanne Ça c'est à l'étage On va reprendre la lampe Parce que de torche On voit rien sinon C'est une attache à coucou les arrivants Et le jukebox Est-ce qu'on peut faire quelque chose J'aime me faire recrawl par le jeu J'aime me faire recrawl par le jeu Oh you take on me Take on me Take on me Be on Be on Ça je l'ai fait Wack me up Incroyable Oh putain mais c'est toutes les chansons d'avant quoi T'as les plus jeunes Ils doivent se facepam Ils doivent dire putain c'est quoi C'est la fête du bal des vieux Ce live C'est ta playlist de voiture Marge Ça on l'a entendu Cano pour vos futures soirées de mariage Pro Oh mon dieu Bon 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 dieu Trop bien C'est les chansons du poème Ouais c'est ça Mignanas C'est ça qu'une fois Quand il y avait le poème Je disais On dirait Des titres de chansons C'est vrai alors que t'es de 2001 Flore Vous savez que je vais vous dire une anecdote Ma nièce Qui a 7 ou 8 ans Je crois qu'il y a 8 ans maintenant Ou plus C'est une honte A chaque fois je me mélange sur l'âge Sa chanteuse préférée Pourtant elle a 8 ans C'est blondie Donc C'est intergénérationnel Ok alors attendez Il y en a une ici Tu te marie le 27 juillet Tu me veux comme DJ Lucille C'est vrai Tu vas pas être déçu Tiens à 18 ans Tu adores ces chansons Lily Il y a des chansons Qui de toute façon C'est surtout celles Qu'ils ont sélectionné là Elles sont incroyables Donc peu importe Le trident C'est le 5 les amis Salut Claire Ça va Ce n'est jamais désolé Il n'y a pas de soucis Les amis d'être en retard Ou couper des lives Comme à la maison Vous êtes toujours bienvenus Je suis toujours content De vous retrouver Trident 5 Ok C'était le 4 ça Ouais il y avait La fiche d'Evil Dead Il y a plein de rêves Aux anciens films d'horreur C'est trop bien Je crois que c'était la 4 Au top capitaine Merci La 5 Ah C'est la chambre de mamie Je crois non C'est pas la Je crois que c'est l'étage Pardon Je crois que c'est la chambre de mamie Il y a un lit double La porte qui s'ouvre La fenêtre C'était pas l'étage Moi j'aurais dit La chambre de mamie à l'étage Merci Ophélie Pour le renouvellement du sub Sur tiktok Ça va Merci à toi Ok donc ça doit être dans le coin Vous pensez qu'il faut mettre Dans l'ordre du poème Ah C'est pas bête Morgan C'est pas bête J'avais pas pensé On va le faire Je pense que c'est Ouais c'est peut-être pas Uniquement un clin d'oeil On va le faire après On finit ça C'est là Regardez la porte C'est ça C'est cet endroit là On va mettre une petite bougie Parce que des fois que mamie Elle débarque Pour nous faire une surprise Par contre Il y avait le squelette Comme ça Je me souvenais pas Qu'elle était comme ça Je me souviens de ce cadre Mais je me souviens plus Qu'elle était en squelette Merci pour les follow Les amis Bienvenue à la commu Attendez je sais pas si Oh mon dieu Il y a plus que la moitié du Il y a plus que la moitié du corps Il y a la moitié du corps C'est qui C'est Georges Attendez c'est qui Quelqu'un C'est pas Suzanne Il y a des pustules C'est qui à votre avis C'est grand-père Ah putain C'est le grand-père Elle a tué le grand-père Le grand-père On a pas de nouvelles C'est papy Mais pourquoi il éteint Je voulais pas qu'il l'éteigne Alors attendez On a pas trouvé le Ça nous dit pas le code J'ai l'impression Qu'il y a pas le code Il y avait juste le corps Non vous avez vu Il y a pas le code Dans cette chambre Ou alors c'est sur son corps C'était dans le couloir Votre avis Peut-être dans le couloir Vous avez raison C'était un plan éloigné Bien vu La Triforce de Zelda C'est neuf J'ai envie de jouer à Zelda Oh mon dieu Je sens que Oh mon dieu Alors vous savez quoi Petite anecdote Parenthèse Pendant deux secondes C'est pas trop couper Le rythme du jeu Au tout début Je faisais horreur Et multigaming J'ai toujours fait de l'horreur Dès le début Mais je faisais un peu D'autres jeux Et Je suis trop content De faire que de l'horreur Parce que Bah déjà Parce que j'adore ça Et le multigaming Je me suis rendu compte Que j'avais streamé Zelda Et c'était trop bien Zelda Mais Quand c'est des jeux Où on aime bien tout fouiller De fantôme en comble Etc On prend pas autant Notre temps en live Vous voyez ce que je veux dire On apprécie pas autant Les jeux d'open world Où on est tranquille Sur notre cheval Etc Alors que je trouve Que les jeux d'horreur C'est plus facile Après ça dépend des gens Parce que moi J'aime beaucoup parler En même temps Vous voyez ce que je veux dire Donc Pour moi Pour ma façon de stream Etc Ca colle bien avec l'horreur Mais pour les Zelda Etc Finalement je suis content Parce que du coup Ces jeux Vu que je les stream plus Je les fais tranquilles War live Et c'est trop bien Parce que j'ai le temps Et Zelda c'est trop bien C'est un jeu qui se prend son temps Donc bref Parenthèse fermée Mais Mais le dernier Je l'ai fait trop vite A mon goût Et J'ai trop envie de le faire En prenant mon temps Alors Ah The Last of Us C'est trop bien On le fera The Last of Us C'est de l'horreur On a déjà fait les deux Sur The Last of Us Donc Kendro On voit pas les épingler Laity Les épingler C'est à dire On voit pas les messages épinglés C'est pourquoi L'info C'est le nom du jeu Qui vous manque Alors attendez Donc ça on l'a fait Et ça c'était le 5 On refera le 2 un jour Je pense Ça c'est une Salle de bain Je pense Avec les chiottes Ça va être celle de l'étage Il y a le portrait D'une fille On dirait Ellie D'ailleurs de The Last of Us Ouais Mais même hors live J'aime bien J'aime bien prendre mon temps Ça me fait déconnecter Et je suis tranquille Sur les jeux Alors que l'horreur Je suis pas sûr Je pense pas Que je jouerai A tous ces jeux Tout seul Vous voyez ce que je veux dire Je ferai vraiment du plaisir A faire ces jeux là Avec vous J'adore Resident Evil Ryan J'ai tous fait L'oeil c'est le 6 Moi à la base Faut savoir que J'ai grandi Dans l'univers console J'avais pas de PC Quand j'étais petit Donc moi j'étais plus J'étais plus jeu d'horreur console Comme Silent Hill Resident Evil Et maintenant Je dévore Je dévore tous les jeux D'horreur de l'univers PC C'est un peu le but De la chaîne Parce que je trouve ça Trop bien Mais à la base Dans l'horreur Ce qui m'a amené Dans l'horreur C'était C'était les Resident Evil Etc Quand j'étais gamin Ok Donc ça c'était la 5 Non c'était la 6 Donc il reste plus que la 7 Et la 8 C'est ça Parfait Y'a pas un sac Dans la chambre à mamie On va trouver un sac Et après on fera le poème Merci d'avoir tout noté Fnaf ça fait longtemps Qu'on a pas demandé Je pense qu'il y a à peu près 10 minutes On m'a demandé Si je ferais du Fnaf Les amis on a fait tous les Fnaf Peut-être qu'on en refera un jour Moi je suis une chaîne A horreur psychologique Je fais pas trop Les jeux de mascotte J'ai pas fait Poppy Playtime Ça me manque pas Ça veut pas dire qu'on en fera pas D'ailleurs Y'a un super jeu à mascotte Qui va sortir dans le mois Je crois J'ai trop hâte qui sort Mais moi je fais un jeu D'horreur psychologique A histoire plus comme ça Si vous cherchez du Fnaf Vous êtes pas sur la bonne chaîne Je réponds pas beaucoup A ces questions Générales Parce qu'elles sont spammées Mais voilà C'est pour le dire Y'a aucun soucis J'adore Fnaf Je me suis régalé Quand je les ai fait Mais c'est moins mon style Et c'est moins le style De la chaîne Et je suis sûr Que 80% de la chaîne Ça leur plairait pas forcément Allez on y retourne Là c'est la salle Où il y avait Le poster poltergeist Je crois que c'était Notre chambre à nous ça C'est Five Nights at Freddy C'est un style de jeu d'horreur Que les très jeunes Aiment beaucoup Que j'ai bien aimé aussi Mais que je referai pas Et c'est pas le coeur De contenu de ma chaîne Voilà Donc je préfère être honnête Et vous le dire Pas dire qu'on en refera pas un jour Parce que je les aime bien A la base Alors attendez Notre chambre Elle était où ? Elle était là C'est celle là Poltergeist C'est ça Ok C'est là C'est vrai Mini C'est le genre de jeu Qui sont bien à deux Resident Evil Donc j'ai un compte FNAF Mais encore une fois de plus Ça a rien Les Poppy Playtime FNAF De spammer De les faire Les amis J'ai pas l'intention De les faire Ok Le petit smiley C'est le 3 Y'a pas mamie Mais si mamie Il est là Une aigri Le smiley C'est le 3 Par contre Regardez Y'a encore C'est le même que tout à l'heure C'est Papy J'ai pas sûr Que ce soit Papy Les amis Parce que c'est un lit superposé J'ai l'impression Que c'est nous Mais c'est bizarre Je sais pas qui c'est lui Je sais pas qui c'est Ok bon bref En tout cas On va regarder la 8 Papy qui fait une sieste Ouais Pourquoi il serait dans les superposés La 8 On l'avait vu les amis Donc on a tout On va aller faire ça Et après on fera le jukebox Ok On va sauvegarder Je crois On a de la haman Bon ça je suis content J'avais peur Qu'il restait genre Que 30 minutes Mais il reste quand même Pas mal de contenu A faire sur le jeu On le finit ce soir Quoi qu'il en soit Je pense qu'il nous reste Moins d'une heure Et demain on fera Ça va être la fin du coup De Lost Loan Mais ils ont ajouté un contenu supplémentaire Qui s'appelle Le cauchemar de Georges Genre c'est le Nous Et on le fera demain Dans la continuité Comme ça on aura fini Tout Lost Loan Les autres jeux de l'univers On verra quand on les fera C'est là Parfait Alors du coup ça donne quoi Dans l'ordre de la Pokéball C'est pas dans l'ordre de la carte postale C'est dans cet ordre là Je pense Donc la Pokéball C'était le 7 Le Smiley Ça fait 3 Donc ça fait 7-3 7-3-6 7-3-6-9 7-3-6-9 7-3-6-9-5 Attendez Est-ce que je peux faire des allers-retours 7-3-6-9 5 c'était le Trident 5 c'était Le Trident Ensuite le Bélier C'était le 0 Ensuite il y avait l'Etoile Qui était le 8 Et à la fin c'est le Taureau du coup C'est ça Et le Taureau vous m'avez dit C'est le 4 Ok Merci beaucoup d'avoir noté Ok C'est la graine de Lotus Noir Ouais faire la graine de Lotus Non vous savez quoi On va faire le Jukebox Parce que imaginons Le Jukebox Ça sert à rien Je m'aurais dit Ça aurait été cool quand même De le faire De retenir ensemble L'ordre des chansons Et les réécouter Donc Le poème Je crois que c'était Dans la salle à manger Ouais on va faire le Jukebox Maintenant Et là j'ai besoin Que vous reteniez pour moi Alors c'est Call Me En premier C'est Blondie Ensuite il y a Give You Up En deuxième Ah Don't You Nanana Non il y a Don't You avant Donc il y a Call Me Don't You Never Gonna Give You Up Sweet Dreams En 4 En 5 Take On Me 6 Time After Time 7 Total Eclipse Of The World Et Le 8 Je me rappelle plus Ce que c'est Solo Part Non c'est Wack Me Up Plutôt Et après c'est Wack Me Up Le dernier je crois C'est ça hein Ça sert à rien C'est vrai Morgan Ça sert à rien Vous êtes sûr que ça sert à rien C'est sûr ça sert à rien Et c'est des paroles de chansons On le fait pas Non bah on va le faire Est-ce que vous pouvez retenir pour moi Ouais c'est en rouge C'est pas bête Call Me en premier Don't You après Ensuite c'est Never Gonna Give You Up Je vous fais beaucoup travailler Après c'est Sweet Dreams Après c'est Take On Me en 5 En 6 Time After Time En 7 Total Eclipse Of Your Heart Et en 8 Wake Me Up Vous avez retenu pour moi Vous avez screen C'est bon On sait pas On va tester Mais peut-être ça sert à rien Non mais dans tous les cas C'est pas grave Ça donne une bonne raison De les écouter Je suis curieux de voir Si ça sert à quelque chose Ou pas On va regarder En premier C'était quoi les amis C'était Call Me C'était Blondie je crois Ah merci Au top Il y a Blondie qui va sortir du Jukebox J'ai l'ascendantier C'était Don't You après Ensuite c'était Give You Up Et après c'était quoi C'était Sweet Dreams Attendez J'ai du mal à tout comprendre Don't You Give You Up Donc là c'est Sweet Dreams Attendez Parce que je crois Que vous avez pas les mêmes trucs Ensemble Après c'était Take On Me Take On Me Times après C'est ça après Après Total Eclipse Après Wack Me Up Ok L'autre est en train de péter un câble La grand-mère Il me dit Mais il se fout de ma gueule Euh Wack Me Up On va la veiller la grand-mère Vous allez voir J'y crois pas J'y crois pas Oh mon dieu Trop bien Franchement J'y croivais pas Vous y croiviez vous ou pas Moi j'y croivais pas Honnêtement Trop bien Trop trop bien Incroyable cette énigme Y'a une main pour le mannequin Ouais Euh Il faut qu'on se regarde Parce que c'est en train de s'exciter J'ai l'impression On va aller planter la graine de lotus Parce que je crois qu'on a pas tout Pour le mannequin encore Franchement c'était trop bien À mon avis C'est pour le pot qui restait La graine de lotus Oh j'y crois pas L'autre elle est déjà là Putain elle était derrière moi What the fuck Je me retourne Elle était là Il me la fout Sur la tronche Genre j'ai le cul de mamie Dans la tête quoi Elle pop sur moi Et bah on a bien fait de sauvegarder On a bien fait de sauvegarder J'ai save non ? J'ai pas save ? J'ai pas save ? Je crois que j'ai pas save Je savais pas où c'était la sauvegarde à l'étage Bon bah c'est pas grave On va en faire les chansons Euh Voilà ça a sauvegardé automatiquement Bah j'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Non non On a même pas récupéré la graine noire Mais attendez Oh putain Faut qu'on fasse la graine noire Ok Euh On peut aller directement au code du coup Donc c'est la bonne nouvelle On est pas obligé de tout se retaper On va aller au code Et on sauvegarde Le code Oh putain le code Je sais plus ce que c'était les amis Faut refaire le code Je sais plus ce que c'était le code Non ça va Dorine On est pas loin Parce que tout le temps qu'on a pas sauvegardé C'était le code Mais le code on l'a ici Donc ça va On est pas obligé de refaire tout C'était le 7 Putain merci beaucoup hein Vous avez tout retenu Le smiley c'était le 3 L'oeil c'était le 6 9, 5 Oh merci vous avez tout mis dans le bon ordre 9 5 0 8 4 Trop bien Trop bien Je vais pas aller chanter dans les EHPAD Non Je cherche ou c'est qu'il y a une sauvegarde Je vais faire 15 000 sauvegardes Là il y a juste le jukebox qu'on doit faire Je suis con Pas d'autres explications Je pensais que c'était après le jukebox Alors que non c'était juste quand j'ai fait ça Quand il arrivait Vous avez bien noté le code Parce que je pense qu'il va falloir le refaire dans 2 minutes Ah non elle m'a lâché Je crois qu'il y a une sauvegarde par là non ? Ok on va sauvegarder Vous avez ce qu'il faut pour la musique Vous avez l'ordre ou pas ? On va poser les cartes postales Elles servent pas Hop on pose tout ça J'ai sauvegardé Parfait merci Allez On fonce à l'étage Elle s'est barrée déjà Ça va on l'a bien évité là Ah non mais c'est sûr Amandine Je sais que j'ai une clé en or Ils retiennent tous Tout le monde me dit tout franchement Merci à vous Mais je prendrais pas autant de plaisir Si vous reteniez pas pour moi C'est pas de la flemme C'est que pour moi c'est un plaisir C'est pas un plaisir pour mamie D'échanger avec vous C'est où Give You Up là C'était là non ? Salut QQ Coucou les arrivants Sweet Dreams Ah c'était Blondie en premier Bon bah attendez Comment on Attendez je vais le refaire Chut Call me Là j'ai vu vous inquiétez pas Don't you Sweet Dreams Putain je fais un remix Dans ce que je m'ai donné j'ai l'impression qu'il manque celui là Never gonna give you up J'ai loupé Je crois que je me suis loupé Attendez je me suis loupé Chut Tais toi George Michael Mais c'est pas celui là Mais c'est con quoi Attendez Call me Ensuite dans le dessous J'arrive pas à voir J'ai un oeil sur le chat de TikTok L'autre sur Twitch Et mes yeux ils font comme ça Alors Don't you Give you up Non attendez ça m'embrouille Attendez Euh non le premier c'est Blondie les amis Pourquoi vous commencez tous par don't you Ça m'embrouille en fait C'est call me le début Ok Et après c'est don't you Ok Vous me disez pour la suite Je me remets le cerveau C'est quand j'arrive pas pour les énigmes Ça m'aide Sweet dreams Qu folder Ça m'aide Sauf je vous enكمne Sauf je à trouver On va aller voir si on peut sauvegarder J'ai adoré George Michael Une sauvegarde ça ferait du bien Didier qu'il y a une replatine Parfait c'est bon on a rattrapé le retard Donc le lotus on l'a planté on l'a pas récupéré On pourrait aller donner le lotus non On va faire ça je crois J'ai au moins mis une bougie Je pense que je peux ouvrir un casa Ou un comment ça s'appelle La maison de Maison monde non comment ça s'appelle J'ai 111 bougies Un magasin de déco Et 261 allumettes Un maison du monde Mais oui mais mamie Ne vous inquiétez pas le fantôme Mamie on la fume Je vais me faire karma vous allez voir Ok c'est Yoko qui voulait ça Je vous mets une mini censure de quelques secondes sur TikTok Parce qu'elle est un peu déshabillée Yoko Et je peux pas vous la montrer Elle me regarde Oh mon dieu en plus c'est mal On regarde bien Merci Kevin pour le paper crad Merci pour vos gifts sur TikTok Bon travail George Tu as réussi le test de Kenzo D'accord Maintenant Donne moi le livre des âmes Je t'ai donné ce que tu m'as demandé Tu es vraiment si stupide George Je suis pas devenu le démon des péchés En étant honnête Tu t'en doutes Mais il le faut Tu n'as besoin de rien Tu t'es mis toute seule dans cette situation Maintenant Hors de ma vue On est dans la merde Comment on va lui raconter ça A l'autre Comment on va lui raconter ça Alors finalement Elle veut pas Donc on a fait tout ça pour rien Lotus noir On va voir l'autre démon Ah il s'était ouvert l'armoire J'ai pas entendu Le meuble il s'est ouvert Attendez je fais attention à pas tout montrer Qu'est-ce que vous voulez que j'ouvre J'ai pas compris Quelle armoire De quoi vous me parlez J'ai loupé un truc Ou tout est bon De quoi vous me parlez Je comprends pas Pourquoi la hache maintenant Non j'ai rien loupé J'ai rien loupé je pense Non tout est bon Ok pas de soucis Non c'est pour être sûr Que je vous plains Picouille de lotus Ouais c'est ça Avec la tête qu'elle a Elle va me croquer la tête Attendez Est-ce que j'ai pas assez de bougies Je voudrais monter une enseigne en marque blanche Maison du monde Je vais essayer d'ouvrir une chaîne Donc il me faut toutes les bougies du monde On regarde l'autre démon On va voir ce qu'il nous dit Ouais en fait c'est dur sans phrase les amis Vraiment Après c'est pas grave Vous voulez participer Donc je vous en veux pas C'est juste pour que je comprenne mieux C'est plus facile Comment on va lui annoncer ça ? Comment on va lui annoncer ça ? Pire que d'annoncer une rupture Sinon on peut dire au démon On a bien réfléchi Et je pense que c'est mieux qu'on reste amis Non ? Je lui dis quoi ? Comment je lui dis ? C'est pas toi c'est moi Le truc horrible Ça vient pas de toi c'est moi C'est pas le bon moment C'est pas toi c'est moi louloulou Ouais j'allais dire ça On lui dit ça Il va bien le prendre C'était qui ? C'était lui ? Non c'était un autre Il y a mon ex qui m'a rappelé Sinon on lui dit Je pense encore à mon ex Ça c'est l'excuse Ça c'est l'excuse La pire excuse La pire excuse de largage C'est C'est parce que je pense encore à mon ex Ça je crois que c'est la pire C'est vraiment on sent que La personne n'avait pas d'inspiration C'était lui ? Ah je pensais que c'était l'autre moi Ah bon ? C'est ainsi que Yoko vous a trompé Rien de nouveau au soleil Sous le soleil J'en ai assez de ce foutu démon Je sais pas ce qu'il a fait Pour rester dans sa hiérarchie Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Nous les démons On est immortels bien évidemment Mais il y a des choses bien pires que la mort Yoko contrôle l'ombre Yoko contrôle l'ombre L'esprit qui te tourmente Et l'âme agitée de ta grand-mère Elsa Donc c'est bien notre grand-mère Yoko est accroché au péché d'Elsa Et contrôle son esprit En détruisant l'ombre Vous aurez le temps d'entrer dans la salle des péchés Et de récupérer mon livre Et comment on peut détruire un esprit ? Je vais t'aider George Je vais rendre l'ombre vulnérable A la lumière de ta torche De ta lampe de torche Pointe-la vers elle Je sais à ce qu'elle disparaisse J'essaie de garder mon sérieux Parce que je lisais vos excuses Pour rompre dans le chat Tu es trop bien pour moi Je te mérite pas Voilà c'est ça Ça c'est un coup à foutre La tête de l'autre La tête de sous l'eau De la personne qui dit ça Ok Mamie elle va être fragile A ma lampe de torche apparemment Et merci pour les follow Les amis Bienvenue à commis Coup les arrivants Je sais pas pourquoi On s'est embarqué dans une histoire A faire confiance au démon Mais En tout cas la mamie Apparemment Elle était comme ça Parce qu'elle était manipulée Par l'esprit Par le démon de Yoko Donc Ce serait pour ça Que la mamie Faisait des choses Aussi infâmes On sauvegarde Non Attendez on va sauvegarder Je crois que c'est bien Salut Elrinars Coucou tous les arrivants Vous avez jamais mal de retard Les amis Pas de soucis J'en prie Ça va Scorpio Les sentiments ça se contrôle pas Toi t'as eu des excuses comme ça Oui oui Non mais oui Après des fois Des fois c'est peut-être des bons motifs Mais C'est juste Je te mérite pas T'es trop bien pour moi Non c'est pas la pause pipi Moi tout va bien Non non là on va continuer On approche de la fin Je pense Parce que je vais regarder Il nous restait pas grand chose Donc Mamie elle a des interférences Oh putain Je se retourne vite Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi Ou c'est comme dans Street Fighter Il y a eu un double KO Faut le faire pour réussir à faire ça Je crois que je l'ai tué En même temps qu'elle m'a tué Le jeu a pas compris Il m'a mis la cinématique d'après Alors que je suis mort Attendez j'ai perdu ma souris J'ai fait bugger le jeu Je n'ai plus ma souris dans le jeu Le jeu a bugué J'ai pété le jeu J'ai pété le jeu Le jeu il sait plus où il en est Il m'a mis la cinématique Pendant que je suis mort J'ai fait un double KO Putain j'espère qu'on a pas perdu la sauvegarde Vous imaginez ça a corrompu la sauvegarde Imaginez il faut faire tout le jeu depuis le début KO Double KO J'ai pas compris Je pensais qu'elle m'avait tué Après j'ai vu qu'elle s'écroulait Je fais bah c'est bon en fait C'était prévu C'était une cinématique Pour faire croire que j'allais mourir Et après non non J'ai bien vu l'écran game over Avec réessayer Et on voyait la cinématique de Yoko derrière Ouais un stream sans bug C'est pas un vrai stream C'est ça hein Ça faisait longtemps hein Oh j'ai eu peur Oh j'ai trop eu peur Vous avez vu ce qu'il s'est passé ou pas Vous avez peut-être vu sur mon visage Vous avez vu ce qu'il s'est passé ou pas C'était grisé Ça a mis du temps à s'afficher C'était grisé Comme si j'avais pas de sauvegarde en fait C'était grisé Et du coup je suis devenu D'un coup comme ça j'ai fait Non on a perdu la save J'avais trop peur Et en fait c'est parce que Ça a mis quelques secondes à ce Oh j'ai tellement eu peur J'ai senti le karma Parce que j'ai dit Imaginez on perd la save Non je pense qu'on est vraiment vers la toute fin là en plus R'inquiétez pas ça finira pas trop tard Je pense Je suis quasiment sûr que ça va finir avant minuit On a eu On a pour même pas 30 minutes Ok on avait sauvegardé juste avant On avait bien fait Je pense que voilà En fait c'est la statue Elle fait baisser la La statue en fait Regardez ça fait baisser la Non je vais pas vous montrer On va promener mamie dans le couloir Vous avez bien vu la panique J'ai mis en train de me Scriptures Un peu connu 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 Oh putain elle a disparu sous le sol Donc là faut qu'on se dépêche à aller lui prendre son livre De je sais pas quoi Ce qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder avant On va attendre que les rappeurs descendent On sauvegarde et on est bien Merci pour les follow les amis Bienvenue aux arrivants Au revoir mamie A mon avis c'est temporaire Attendez j'attends que la peur elle descende un peu Faut qu'on retrouve le chemin vers Yoko J'ai dit le livre des ombres Le livre des âmes pardon Là c'était pro Alliwell J'en dirais pas plus parce que la dernière fois on a dit que j'avais spoil Ce qui est vrai dans un sens Mais je me rends pas compte la série elle est tellement vieille Que je pensais pas que c'était du spoil C'est là Ah putain y'a pas le bouquin Comment on va faire Là peut-être Ah c'est ça Non c'est pas ça C'est là Oh Putain on a aussi les diamants Il me reste des trucs à faire quand même On a 7 sauvegardes Vous savez quoi y'a 7 cassettes On est des fous on va les sauvegarder On s'en fout Là Parfait Non ça va c'est bien passé Et là Du coup on va avoir l'autre démon Genki dama là Et Et on va lui donner le livre Ah dans l'aquarium Ce serait possible qu'il y ait un diamant Je vois ce que tu veux dire A cause de la couleur On va voir Là pour l'instant je peux pas interagir avec Toujours plus de bougies Bah oui mais bon c'est jamais C'est une coupure courant au moins Il est là Oui il y a presque plus de spoil au bout de 20 ans Mais bon quelqu'un m'a fait la remarque Ceux qui ont vu la série savent ce qu'il se passe avec tout Eh bien George Tu as accompli les tâches que les démons t'ont confiées finalement Notre décision a été prise Dans la table de nuit de cette pièce Vous pouvez rassembler les derniers outils Qui vous mèneront A la fin du voyage J'espère que vous apprécierez notre choix Et qu'il vous guidera tout au long de votre parcours Je ne sais pas si il y a plusieurs choix dans le jeu Elle a prouvé sa valeur Pas mal Les diamants on a fait un On en a trois Donc je serais bien à aller checker le mannequin On a peut-être tout ce qu'il faut pour le mannequin Et peut-être que le mannequin va nous donner le dernier diamant Ils ont un évier bouché Le mannequin il est ici On a une main On a un bras Ça aurait été bien qu'il y ait un sac juste à côté Mais il n'y en a pas Si il y en a un à côté Et il faut la clé du paradis Ouais effectivement il manque C'est de la porte du paradis On l'a pas ouverte Alors on a le torse On va garder les diamants Parce que je pense J'ai la sensation qu'on va en avoir besoin Non pas longtemps Merde Je pense pas qu'on ait besoin de sauvegarder On vient de sauvegarder On fait le mannequin Et on sauvegarde On a encore six cassettes Ça va la peur Elle monte pas dans cette pièce Il va nous manquer une jambe Et un bras Putain il nous manque une jambe les amis Il manque plus qu'une jambe Ok Et les diamants On en a trois aussi Il va nous manquer un truc On va aller poser les diamants Ok On va aller voir ce qu'il se passe Les diamants il me semble qu'on en a une Qu'un Je regarde un peu ce qu'on a Mauvais bouillon on s'en fout Les cartes postales on s'en fout On a plus rien d'utile dans le sac Qu'est-ce que je voulais faire Elle faut lui redonner sa coupe Chambre du paradis C'était où déjà Attendez je suis perdu Derrière la porte du mannequin Il y avait quelque chose Comment ça Derrière la porte du mannequin Ah bah t'es encore là Tu m'avais dit que c'était trop tard pour Lost Alone Les placards de la cuisine Ah je suis pas sûr Mais je crois que c'était quand on l'a donné à la grand-mère Que ça avait verrouillé C'est pas bête Mais je crois que c'était dans le placard de la grand-mère On va voir On va poser les diamants Ok On pose tout La coupe c'est avec les lotus Ouais mais il nous faut En fait pour récupérer la coupe Il faut les quatre diamants Et je crois qu'on en a que trois Il nous en manque un Donc il nous manque un bras et un diamant Vous voyez Trouvez et remettez en place Les pièces du mannequin Donc il manque ça Trouvez et placez les pierres Précieuses il manque ça Et ensuite Rapportez le gobelet Le gobelet il faut les trucs de diamants Donc il y a quelque chose Qu'on a mal ramassé quelque part Santé inversion On a encore deux autres jeux De ce développeur dans le même univers Donc on Je sais pas si on fera la semaine prochaine On verra Mais on les fera Merci Kevin pour le dragon Merci pour tout Kevin Le placard va être mannequin Faut tout refouiller Ouais Et les amis au tiktok N'hésitez pas Je crois que vous pouvez envoyer un peu de love A Kevin et Letty Qui ont Ça va Chelly ? Je sais pas si je t'ai dit bonjour Le diamant est sur la porte Chelly Ah bon ? Qui aide à la moto de la chaîne Donc je pense qu'il mérite des coeurs Non sur la porte Y'a pas de diamant Je crois pas Mais oui ils sont au top Peut-être qu'on va demander un indice Je dis ça parce que Moi je m'en fous Je peux lèvres jusqu'à minuit Mais je sais qu'il y en a Qui bossent le lendemain Et j'aime pas trop faire tirer aussi Pour Si il y en a qui connaissent le jeu Sans me dire directement Casser l'aquarium avec l'hash Ouais mais normalement L'hash en fait Y'a un icône Qu'on peut l'utiliser Donc je pense pas Ça coûtait rien d'essayer Mais Si y'a un petit indice Vers quelle direction aller Ça peut être pas mal Je crois qu'il y a Mélis l'ananas Qui connait le jeu aussi T'as cours demain Mais c'est pas grave Non mais on essaie De finir avant minuit Je pense qu'on est vers la fin Il manque plus que ces deux trucs Là mais Le placard ou la cuisine Je pense pas que ce soit la cuisine On va y aller en attendant Que les gens check Ça coûte rien Bah la flamme bleue On a tout fait normalement Chopper Il y a du monde sur la porte Là où il y a la statue Bah c'est ce qu'on m'a dit T'alors sur TikTok Il m'a dit qu'il y avait un truc Sur une porte Mais j'ai pas trouvé Je sais pas de quelle porte Vous me parlez Attendez Je sais qu'il y en a Qui travaillent le lendemain C'est pour ça que j'essaye De faire des lives Qui finissent à 23h Au max en général Après ça arrive que ça dépasse Des fois on finit plus tôt Comme hier Vous voyez hier on a fini plus tôt Parce que j'avais peur Qu'on n'ait pas assez de contenu Pour soir Mais finalement On avait largement de quoi faire Mais bon Ici vous me parlez d'une porte Mais je vois rien de spécial Moi sur les portes Sur le côté On pouvait examiner l'aquarium Bien sûr Je pense qu'il y a rien Avec l'aquarium C'est la lettre Les amis Non non L'aquarium Je pense pas que ça soit ça Il y a un truc à faire Avec la statue Non mais la statue On sait La statue faut lui mettre La coupe Où il y a les caddies Avant ça on sait Mais c'est Je pense que côté l'aquarium C'est la lettre les amis Regardez Je vous le remonte C'est la lettre C'est ça que vous avez vu Ah c'est pas grave Mais il y en a La stackette T'inquiète C'est déjà bien gentil On va parler de la cuisine On va faire un tour à la cuisine Je vais voir si Chéri Choune Elle a un indice à nous donner Bah il y avait peut-être une cheminée Mais je suis pas sûr Que c'était de ici Le courant on peut pas le remettre Des fois Non Bah moi la cheminée Je crois pas en avoir vu Vous avez vu des cheminées ou pas ? Attendez ce qu'on va faire déjà C'est qu'on va ramasser des bougies Parce qu'on en a pas assez Faut finir le mannequin en premier Ok merci Donc ah Le mannequin va nous donner Le dernier diamant Ok Maintenant la partie du mannequin C'était quoi ? C'était une jambe Il nous faut une jambe Putain vous savez qu'on va trouver une jambe Bah je pense qu'il nous manque Quelque part dans une étagère On va trouver du genre On va regarder La madame là Elle a pas laissé une jambe On prend sa jambe à elle Et euh On la colle Ouais c'est normal Parce que le placard du mannequin Il va se déverrouiller Et qu'on l'aura complété Et je pense que dedans Il y a le rubis Donc je pense que c'est normal Est-ce que ici Elle avait pas laissé une jambe Elle Je crois pas J'ai regardé derrière les portes Les amis Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai pas regardé Vous connaissez Joe ou pas ? Parce que vous êtes plusieurs A me parler des portes Mais chérie Chouna Elle a la solisse sur les yeux Elle m'a pas dit que c'était les portes Donc C'est pas pour pas passer deux heures Dans un endroit Y'a rien Vous avez peut-être raison Il y a la porte de la salle Où se trouve le mannequin Je pense pas qu'il y ait des trucs Je vais aller voir quand même Ne vous inquiétez pas De toute façon on va faire toutes les pièces Donc vous en faites pas Merci Margot Pour les deux subgifts Pour les trois subgifts Merci beaucoup à toi Margot Tous les objets étaient en évidence Donc je pense pas que ce soit trop Donc là j'aurais peut-être loupé On va regarder Bon là y'a rien les amis Y'a rien Ça ça va se déverrouiller Quand on aura complété le mannequin C'est normal Donc y'a rien ici C'est pas grave si vous connaissez pas le jeu Vous vous en faites pas Y'a aucun problème Là y'a la cuisine Vous êtes nombreux On va regarder la cuisine aussi On va checker Près de la serre Gozan Comment ça près de la serre ? Alors la cuisine La cuisine de mamie Ça on peut pas ouvrir Cadavre plus H Bien vu Mais Im Im je pense que tu connais le jeu Im ça fait plusieurs fois Tu m'as dit que tu connaissais pas le jeu Peut-être que je me trompe Je veux pas non plus te jeter la pierre Parce que du coup tu débloques Mais je sais que hier C'est pareil en mon nez J'avais pas demandé un truc Je crois que c'est dans l'épisode 2 Quand il manquait les portraits A la boucherie Tu m'as donné instantanément Précisément les deux endroits Où ils étaient Non mais j'avais juste vu avant Et là c'est bizarre Parce que personne savait où c'était Et tu m'as sorti Exactement T'étais la cuisine Et tu m'as même dit C'est un placard du haut Alors qu'on l'avait jamais fouillé Et Je veux bien qu'il y ait des coïncidences Mais pour avoir une précision aussi énorme A savoir que c'était même le placard du haut Après c'est pas grave Mais je préfère que tu sois honnête Et que tu me dises que tu connais le jeu Im Tu vois ce que je veux dire ? Surtout que je demande les indices Plutôt que de me dire Je connais pas le jeu Je spoil pas etc T'inquiète pas on va pas te ban Ça arrive On est pas Des torsionnaires Mais Ça fait beaucoup Tu avoueras Allez let's go Bah là j'avais pas la clé dans l'inventaire Barbie Destroy Après c'est pas grave les amis Ne vous inquiétez pas Y'a pas de malaise C'est pas grave Et peut-être que je me trompe Peut-être que t'as raison Et que je me trompe complètement Mais vu que t'as fait des aéretours Après que t'es revenu C'est juste qu'à un moment donné Mais après c'est pas grave C'est pas grave c'est moi qui ai demandé l'indice Donc vous voyez ce que je veux dire On va pas lui jeter la pierre Alors qu'il vous a aidé Mais vu que ça fait plusieurs fois que quand tu nous êtes unique qu'il n'est pas de jeu et que Même chez Rishun qui a la soluce je suis pas sûr qu'elle avait vu avec autant de précision à l'endroit où c'était quoi On enregistre ? Ouais Mais c'est pas grave Je ne sais pas avant les lives Mais comme souvent tu demandes le temps en restant pas un chapitre T'as regardé combien de temps Ah ok Et en regardant combien de temps t'as vu Ok non non mais c'est pour ça C'est pour ça que je t'en veux pas Y'a aucun soucis t'inquiète Mais ça explique pourquoi Je me disais attends mais comment il peut savoir On avait tous les théories Comment il sait que c'est dans la cuisine Et en plus dans un placard en haut Y'a pas de soucis t'inquiète Je sais que tant que j'ai pas demandé T'as jamais rien dit tant que j'ai pas demandé Donc Merci Myriam pour le prime Nouveau petit fantôme Merci beaucoup à toi Myriam Comment ça va Coucou Croca Comment ça va Coucou les arrivants Attendez on va prendre le temps D'accueillir Croca comme il se doit les amis Pour rappel J'en avais parlé tous les soirs Vendredi soir exceptionnellement Y'aura live Ca sera sur Youtube De mon côté je serai avec Croca On va continuer l'ambiratine Quand on a commencé y'a combien de temps Croca Comment ça va Et qui est toujours sur Horizon Forbidden West Je vais vous mettre le lien vers la chaîne de Croca N'hésitez pas à la suivre les amis Si vous voulez avoir son point de vue vendredi Ca peut être sympa C'est si on t'a vu Croca J'ai vu déjà tout à l'heure T'as des Nika Je me suis dit Je vais voir si elle est Si elle est encore là Quand je finis mon live Et là on finit un peu plus tard Que d'habitude Coucou aux arrivants Merci beaucoup Merci Melomel Merci beaucoup Croca Pour ton raid Bienvenue parmi nous Je m'appelle Kenro Pour ceux qui ne me connaissent pas encore On fait du contenu horreur J'adore crier comme Croca Quand elle crie dans les jeux d'horreur C'est pour ça qu'on va bien rigoler Vendredi soir sur l'ambiratine ensemble Et puis voilà Soyez les bienvenus On est sur la fin de Lost Alone Qu'on a commencé depuis un petit moment C'est un jeu qui a plusieurs chapitres Qui est assez long Et puis voilà Et merci encore à toi Croca Pour ton raid Et n'hésitez pas Vous avez en haut Le lien de la chaîne de Croca Qui s'affichait A follow Elle passe et bien faire un coucou Et vendredi soir du coup Ca sera sur Youtube les amis De mon côté On en était où du coup On a récupéré la dernière partie On a le diamant On va aller récupérer le calice C'était pas là Je suis encore perdu J'en peux plus Non mais imaginez Ce que ça va donner Parce que Faut savoir que Croca Elle a le même sens d'orientation Que moi j'ai l'impression J'arrive pas J'arrive pas A m'orienter dans cet appart Je n'arrive pas Donc Je sais pas ce que ça va donner Vendredi dans les labyrinthes On cherche le gobelet Ouais je sais mais je trouve Je sais plus où il est Et pour ceux qui connaissent pas Labyrinthine C'est un jeu d'horreur Qui peut jouer à plusieurs Donc on y joue en coop Avec Avec Croca En fait on est perdu Dans un labyrinthe On a juste des petits sticks Pour se repérer Il y a des monstres Il y a des énigmes Donc vous allez nous aider A faire les énigmes Et On se perd facilement Dans des labyrinthes En pleine nuit Des labyrinthes Un peu flippantes Et il y a des énigmes sympas Donc je pense que Pour ceux qui connaissent pas Ca va beaucoup vous plaire C'est dans Dans le bureau Je sais plus où c'était Salut Juju Ca va Coucou les arrivants C'était par là Il me semble que c'était par là C'était vers la statue C'était là non Ah c'est là Je me souviens C'est quand elle était sous le drap Mamie C'est bon C'est bon Je me souviens Attendez On va faire redescendre Le niveau de peur Parce qu'il est bien monté En espérant Qu'elle ne refasse pas un coup A A courir au plafond Cette fois Vous êtes plusieurs Êtes perdus Bon ça va Ca me rassure Alors Ca dépend Lola Il n'y a pas d'heure de fin fixe C'est quand je finis les jeux En général Là on a dit Qu'on le finit C'est soir Il ne nous reste pas longtemps Donc on le finit Ca va Myriam Bah tant mieux Tant mieux Tant mieux Je vous réserve encore Des surprises Pour les subs Les T3 Vous allez avoir des emotes Ils vont être trop bien J'ai trop hâte Qu'on me les fasse Pour ceux qui n'étaient pas là Au début On va mettre le calice J'ai demandé A la personne Qui a fait les emotes Fantômes de base A me faire une version Des fantômes Un peu shiny Un peu Un peu doré Qui brille Et je les mettrais En T3 Vous allez voir Je pense que le résultat Va être pas mal Point d'exclamation Planning les amis Pour les Les jours Et vendredi C'est exceptionnel On ne s'est pas encore Consulté avec Roca Je pense que ça sera 20h On vous tient au courant C'est ça la biorentine C'est là où on met Les trucs fluos Pour se repérer Allez let's go Je pense que c'est La porte du paradis Du coup C'est la seule Qui nous restait Je la sens pas Vous aussi Vous avez comme Un mauvais pressentiment On a pas save Vous avez raison On a pas save C'est censé être La porte du paradis Genre c'est vide De chez vide Ça ressemble A un couloir Où c'est le calme Avant la tempête Ouais on vous tient au courant Pour leur Les amis Mamie On la connait pas On la connait pas Je m'appelle Misuné Et je suis le démon Du paradis Vous avez été L'un des pions Les plus intéressants De ces derniers siècles Vous méritez donc De connaître la vérité Il n'y a pas de seconde chance De même qu'il n'y a pas De libre arbitre Dans un monde Peuplé d'être Omnisants comme nous Les démons Lorsque l'on connait Le passé Le présent Et l'avenir Il est naturel D'arriver à la conclusion Que le libre arbitre N'existe pas Néanmoins Même si nous savions Ce que vous auriez choisi C'est vous Qui avez pris ces décisions Nous sommes simplement Amusés A rendre votre voyage Plus intéressant Dès ta naissance Nous connaissions déjà Ton destin Je peux pas accepter Que ma vie soit programmée Depuis le début Je sens coupable De ce qui est arrivé A ma mère A ma soeur A Laura A Anna Et à Suzanne Et maintenant Vous me dites Que tout ça C'était déjà écrit Et que je pouvais Rien y faire Je ne l'accepte pas Ne dis pas ça Mon petit C'est notre mère C'est Christina Tu es victime D'événements Qui te dépassent Georges Tu dois apprendre A te pardonner A toi même C'est pas ta faute Mon petit frère Tu ne m'as pas Causé ma mort Je comprends Je comprends que ce soit Difficile d'accepter La vérité Georges Mais n'oubliez pas Que la vie N'est pas seulement Une question de choix Mais aussi De la façon Dont nous faisons face Aux conséquences De nos actes Je te pardonne Je te pardonne Georges Malgré tout Tu as toujours été Bon avec moi Ce n'est pas de ta faute C'était la petite soeur Du chapitre 1 Vous avez commis une erreur Irréparable Mais j'ai commis une erreur En de confiance A cette responsabilité J'avais aucune idée De ce que tu as dû endurer Dans ton enfance J'aurais jamais dû Te laisser seul Avec ma petite soeur Aucun d'entre nous Ne connaissait ton passé Georges Vous avez choisi De trop boire Ce soir là Mais Vous n'avez pas choisi De tuer Laurent Puis vous avez choisi De mettre fin A votre vie Mais pas d'abandonner C'est pourquoi Vous êtes ici Tu as fait une erreur Georges Mais chacun d'entre nous A fait une erreur Avec toi Personne n'a pu Te comprendre entièrement Tu as toujours Tout gardé à l'intérieur Mais tu n'as jamais Exprimé ta douleur Tu nous as protégé Georges Tu nous as protégé Des horreurs Que tu as vécues C'est vrai Georges Nous ne pouvons pas D'avoir une seconde occasion Nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas Nous donner une deuxième chance Mais nous pouvons offrir La possibilité De nous racheter Votre vie ici N'est pas finie Vous pouvez faire Encore la différence Et nous serons là A observer Comment vous ferez face A ce nouveau défi Nous ne pouvons pas Vous garantir Des résultats tangibles Mais nous pouvons Vous assurer Que vos efforts Ne seront pas vains Êtes-vous destiné A changer les choses Est-ce qu'on vous a donné Une seconde chance Vous ne le saurez jamais Le libre arbitre N'existe pas Quand on est omniscient La vie elle-même N'est rien d'autre Qu'un théâtre Où chaque action Exécutée Selon un scénario Et tout prend forme Dans ce qui semble être Le hasard de la vie Maintenant Tu connais la vérité George Ce sera à toi De choisir Comment tu vas vouloir Vivre ton avenir En quittant cette maison Ta vie continuera Exactement Là où elle s'est arrêtée Au revoir George Souviens-toi Monty Tu ne seras plus jamais seul Même si il y a Personne physiquement avec toi Nous serons toujours Tous à tes côtés J'ai fait bugger le jeu Même quand c'est le moment Emotion Il y a un bug Mais je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi j'attire les bugs On est en plein moment Emotion J'étais au bout A vouloir retenir Mes petites larmes Le jeu n'avance plus Attendez On va attendre un peu Je ne vais même pas Mettre échappe C'est quoi ce bordel Canro bug the gum J'en peux plus J'ai défoncé le moment Emotion Je suis désolé Attendez On va le relancer Comme tout à l'heure C'est dingue ça On a fait Je ne sais pas Combien de soirées dessus On n'a jamais eu de bug Et là ce soir C'est un festival Du coup Pour ceux qui n'ont pas compris En gros Les démons Ils nous disent Qu'ils sont un petit peu Amusés avec nous Mais qu'en fait Tout était écrit à l'avance Notre vie depuis le début Depuis qu'on est nés En fait Ils savaient la vie Qu'on allait avoir Une vie qui n'était pas facile Et en fait Toutes les personnes De notre entourage Qui sont mortes Notre mère Notre petite amie La petite soeur Sont tous apparus Pour nous dire Qu'elles nous pardonnaient Et qu'au contraire On les avait protégées Parce qu'aucune d'elles N'avait connaissance De la vie tragique Qu'on avait eu Et qu'on avait toujours cherché A leur cacher la vérité Pour les protéger Et qu'en gros Toutes ces personnes là Nous pardonnent J'espère qu'on va pouvoir Voir la suite T'as un camion dans l'oeil La fin était belle Je sais pas si Ça se trouve C'était générique derrière Mais En gros En quittant la maison On allait revenir Là on mettait Oh putain Avec l'autre folle Qui me hurle dessus Le changement d'ambiance Oh le changement d'ambiance A chaque fois Quand on prend la sauvegarde Il y a l'autre folle Qui se réveille Je vous saute la cutscene Parce qu'on l'a vu Les amis Et ça permettra peut-être De débugger De voir la suite Donc en quittant Cette maison On devrait reprendre Là où on était Donc peut-être Que Souvenez-vous Dans le chapitre 1 Dans le premier épisode On avait mis fin A nos jours En ayant découvert Pardon Qu'on avait oublié De donner le traitement A la petite soeur De notre petite amie Parce qu'on avait sombré On avait trop bu d'alcool On était tombé de sommeil Et face à ça On s'était donné la mort Le démon du paradis Donc elle Elle a dit Qu'en quittant la maison On reprendrait l'eau en été Donc peut-être Finalement On va pas se pendre La sortie C'était en haut Je crois Une sortie Qui était verrouillée Ouais Et il y a du courant C'est vrai Mais je garde Ma lampe de torche Quand même Non Je m'en fous Je veux quand même Des bougies Un petit peu de blondie Avant la fin Quand même Un petit dernier coup Mais elle dure vachement longtemps Elle dure plus longtemps Cette version Non Je trouve pas la sortie Je suis perdu Attendez C'était pas en haut Je crois que c'était pas en haut La sortie les amis Ça devait être en bas C'était vers la cuisine Ok Ce jukebox Je crois que l'énime du jukebox C'est mon énime préféré De tout le jeu Le jeu il était incroyable Alors demain soir Il y a le DLC Les amis Qui va nous occuper Au moins bien Toute une soirée Donc Là ça va être la fin Du jeu de base Mais on a un chapitre supplémentaire Qui s'appelle Le cauchemar de Georges On devait en apprendre un peu plus On démarre sûrement vers 21h Comme d'hab Et avant On fera d'autres jeux Vers 19h Si J'arrive J'arrive à me retrouver La cuisine C'était par là C'est là je crois Moi perdu Non mais attendez Vous savez pas qui je suis Jamais je me perds moi Regardez je sais exactement Où je vais Vous avez vraiment cru Que j'étais perdu Est-ce que j'avais l'air De quelqu'un Qui était perdu Si un peu Georges a enfin fait face A ses démons Sa vie peut recommencer Elle est incroyable la fin L'éléphant Vous vous en souvenez L'éléphant Lui je m'en souviens aussi C'était dans le premier épisode On repasse On revoit tous les tableaux Qu'on a vu Durant les Les trois épisodes Attendez il y a des portes Au bout On va voir ce qu'il y a Derrière les portes Alors Est-ce votre décision Oui Tu m'as même pas demandé Mon avis cette fois C'était pas encore prêt Yoko Tu vas-tu lui arriver Il va reprendre sa vie Avez-vous réglé Les questions juridiques Oui Yoko George ne sera pas tenu responsable De la mort de Laura La petite soeur De l'épisode 1 Et le frère d'Anna Ah oui Le frère d'Anna On l'avait pas retrouvé Ce n'est pas notre problème S'il veut se venger Il devra s'adresser directement A George Vous vous souvenez Qu'il y avait une lettre Du frère de Anna Qui disait Qu'il voulait nous retrouver Et se venger Nous aurions dû Le garder avec nous J'ai dit qu'il n'était Encore pas prêt Après sa mort Il a parcouru sa vie George a changé Les événements Nous le savons Yoko Mais son heure N'a pas encore sonné J'attendrais Après tout C'est à ceux là Que sert le démon du temps Le démon du temps Le démon du temps Le démon du temps Les amis Ça vous rappelle rien Le démon du temps Ça vous rappelle pas quelque chose Un jeu qu'on a fait Il y a pas longtemps L'homme du temps Dans Bloody Ink L'homme du temps Je pense que l'homme du temps Qu'on a dans Bloody Ink C'est le démon du temps Qui est lié à ça C'est pas forcément des jeux Comment dire Où c'est la suite Mais c'est le même univers En fait Et là elle fait référence Au démon du temps Et dans Bloody Ink Ils l'ont appelé Il y a un démon Qui nous poursuit Pendant tout le long du jeu Qu'on appelle l'homme du temps Oui il y a un lore marge Il y a encore deux autres jeux En fait c'est le même univers Bloody Ink Lost Alone On va faire The Telephone Et Hook Knock C'est le même univers Donc c'est pas les histoires Qui sont à la suite Mais c'est le même lore Qui sont à la suite Qui sont à la suite